Je souhaitais bienvenue à tous et puis on va commencer. Ok, donc vous êtes bien au webinaire Entreprendre en Solo. Donc c'est le webinaire numéro 4 qui se fait dans le cadre de la conférence Solopreneur. Alors aujourd'hui, on n'a pas moins de 4 invités, 4 quoi. Si je m'invite moi-même, ça fait 4 invités. Donc c'est rien moins que les 4 speakers qu'il y aura à la conférence Solopreneur. Donc moi-même, Linguencia, Frédéric Canvet que vous voyez là, Nicolas qui est là, plus haut ou je ne sais pas où vous regardez. Et Rémi Bigot qui est là. On ne peut être que 3 à montrer notre webcam en même temps. Donc on va alterner, mais Rémi est là avec nous. Ok, donc ça se fait dans le cadre des webinaires que je réalise en amont de cette conférence Solopreneur. Et sachez que vous avez déjà le lien, il y a un concours que j'organise pour gagner des lots à la fin de ce webinaire. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez déjà y aller. Donc on va commencer tout simplement par nous présenter. Et peut-être, je vais quand même vous dire, Nicolas Pen et Rémi Bigot ont participé à la première conférence Solopreneur. Donc c'était déjà un privilège de les avoir. Et puis c'est un peu des amis du web. Je n'oserais pas dire que c'est des amis, amis, amis. Je pense qu'on sera vraiment amis quand on ira au cinéma ensemble. Et puis j'espère qu'un jour on le fera ou qu'on ira à la plage, vu que Nicolas et Rémi sont plutôt dans le sud. Mais voilà, c'est vraiment des gens qui sont importants pour moi. Pas simplement parce que ce sont des entrepreneurs. Il ne doit plus être trop dans le sud, là. Pardon ? Je crois que Rémi, il est trop dans le sud. Ah ! Alors oui, il est aussi à Limoges, mais il a les deux. Il a les deux. Et il tient à préciser qu'il est hétéro. Écoute, Rémi, moi aussi. Mais on peut aller au ciné entre amis, non ? Et donc voilà, c'est vraiment des personnes très importantes dans mon parcours entrepreneurial. Et moi, je vous souhaite à tous aussi de pouvoir rencontrer des gens comme eux. Donc voilà, sans plus attendre, je vais leur demander de bien se présenter. Nicolas, si tu veux bien te présenter, on va commencer du sud et on va monter jusqu'au nord. Ok, ça marche. Donc, mon nom, c'est Nicolas Peine. Ma spécialité, c'est la PNL et l'hypnose appliquées au business. Et mon objectif, c'est d'aider des entrepreneurs à avoir les résultats qu'ils méritent. Mes domaines de spécialisation, dans ma spécialisation PNL et l'hypnose appliquées au business, c'est aussi tout ce qui est PNL et l'hypnose appliquées à la vente. Puisque une des grosses difficultés pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'avoir des super produits, des super techniques et tout ça, mais pas forcément savoir comment les vendre. Donc ça, c'est ma spécialité. Et après, au-delà de ça, je suis conférencier, formateur. Donc, je fais différents types de formation, formation présentielle, formation numérique. Et je n'aime pas trop le mot, mais on va le dire, je suis aujourd'hui YouTuber parce que je développe énormément mon activité sur YouTube et je claque dessus. Voilà, pour me résumer, rapidasse. Et alors, juste précise pour ceux qui sont sur Facebook, malheureusement, vous n'avez pas le son. Je suis désolé, mais bon, vous pouvez nous rejoindre de l'autre côté. Et Nicolas, une chose que tu n'as pas précisé comme ça, quand même, tu aimes beaucoup les chats, je crois. Oui, exactement. Non, mais ils sont présents directement. C'est sérieux. C'est sérieux. Ils sont présents directement ou indirectement sur mes vidéos, sur mes conférences. Ils sont toujours là quelque part. Super, merci Nico. N'hésite surtout pas. Si tu le chopes, tu le prends et tu ne l'as pas. Donc, merci Nico. Et puis, Nico va nous apporter son expérience durant ce webinaire, son expertise et son expérience. Et on va passer à Fred. Donc, Nico, je vais te switcher, OK ? Comme ça, je vais faire passer Rémi, OK ? Donc, Frédéric, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Alors, Frédéric Canevette, ça fait, on va dire, 15, 16 ans, 17 ans que je travaille sur le web. Donc, j'ai une double vie, un petit peu comme Superman. La journée, en fait, je travaille comme Superman dans une entreprise, mais souvent dans le domaine logiciel ou des startups Internet. Et le soir et le week-end, j'ai ma petite activité professionnelle. Donc, je m'occupe de plusieurs blogs, dont mon blog principal est conseillemarketing.fr. J'ai également aussi monté de petits petits business. Par exemple, monté un magazine papier où il y a 6-7 ans. Donc, voilà. Mes activités, c'est le marketing plutôt produit et le webmarketing. Et bien sûr, tout ce qui est le marketing plus public. Et je pense que tu peux le dire, Frédéric, c'est l'un des plus gros sites de webmarketing en France, quand même, conseillemarketing.fr. L'un des plus gros, mais c'est aussi à l'ancienneté et à l'habitude de pouvoir créer du contenu. Et je te dirais que c'est devenu de plus en plus difficile. Et autant, il y a quelques années, c'était facile de créer un petit article à la part du trafic. Maintenant, il faut véritablement se différencier et ce n'est plus aussi simple. Il faut déployer de plus en plus d'efforts. Ok, merci, Frédéric. Comment ? Ou alors utiliser des petites techniques un petit peu plus intelligentes qu'auparavant. Écoute, si tu veux les partager pendant cette conférence, c'est avec grand plaisir. Et puis, Frédéric, il aime bien les restoviettes. Il m'a invité dans un restaurant vietnamien cette semaine. Donc, c'est chouette de pouvoir l'avoir à Paris. Tu veux partager un signe particulier, peut-être ? Genre les chats, toi, tu as un truc comme ça. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas d'animaux. J'ai une fille. J'ai une femme qui me dit, tu as une fille. Oui, une fille de deux ans, ce qui a beaucoup de boulot. Voilà. Beaucoup de boulot. C'est la troisième. Ah oui, c'est la troisième. La troisième. Son épouse peut nous faire un petit coucou, Fred. Elle est là ? On l'entend. On l'a invité. On l'a invité. Elle n'est pas retenue pour en passer dans l'intérieur. Ok, ok. Pas de souci. Pas de souci. Merci, Fred, pour ta présentation. Et puis, on a hâte que tu nous partages aussi beaucoup de choses. Moi-même, j'ai plein de questions à te poser. J'ai déjà commencé à te les poser à la dernière fois. Et puis, Fred est dans le nord-ouest de Paris. Ok, si vous vous situez. Donc, il y avait tout à l'heure Nicolas à Toulouse. Fred, il est en haut là. On va redescendre. Et on va donner la parole à Rémi, si tu veux bien te présenter. Alors là, en ce moment, tu es à Limoges, donc. Salut à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parce qu'on est repassé en mode... Ok, super. Salut à tous. Oui, moi, je suis entre Limoges et Cannes, en fait. Puisque j'ai une double vie, si je puis dire. Je vous écris que ce sera dans un autre webinaire. En fait, ce soir, moi, si vous voulez, depuis de nombreuses années également, je suis sur le web. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je me mets à la disposition des entrepreneurs pour les aider à créer et à développer leur boîte. Et donc, pour cela, j'ai un blog qui s'appelle montez-sons-business.com. Et puis, un show vidéo hebdomadaire qui s'appelle le MFD Show chaque lundi où je réponds aux questions d'entrepreneurs comme vous et moi. Voilà, voilà. Alors, je commence à me tourner là parce que... Ah oui, ne bouge pas, ne bouge pas. Je ne te l'ai pas dit ça, Rémi. Donc, alors, je suis à Accordé. C'est un espace de coworking. OK, on est à Paris. Et je tombe sur quoi ? Je tombe sur... Je tombe sur le guide qu'a écrit Rémi. Oh, ça date. Donc, à vos marques prêts, entreprenez. Voilà, c'est chouette. T'es partout, Rémi. Un petit signe particulier. J'ai vu le temps de produit, comme dit Olivier. Ah oui, pas de problème. Allez-y. Un petit signe particulier à nos partagés. Tu le vois ici, là, regarde. Hop, Michael Jackson. Michael Jackson. Oh là 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 là. Là, vous ne le voyez pas, mais on est en train de moonwalker, là. Si vous venez à la conférence solopreneur, sachez que je vous apprendrai le moonwalk. Et ce n'est pas un mensonge, parce qu'en 2014, quand Rémi m'a dit « mets la musique », j'étais là « non, qu'est-ce qu'il va nous faire ? » Et il a commencé à danser. C'était magnifique à tous les niveaux, Rémi. Techniquement, venez de votre dormant, c'était top. OK, merci Rémi. Merci Fred. Nico. Donc, j'aimerais quand même accueillir un peu plus tous ceux qui sont là. Je vous souhaite vous dire bonjour. Et puis, si vous voulez bien vous présenter et dire d'où vous êtes. Mettez la ville dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc, bonjour Adiba, Annie, Drio, Karl, Christelle, Estelle, John, Mio, Marina Merkel, Maxime, Mireo, Olivier, Perny, Sarah, Stevens, Tarafi. Olivier de Grenoble. Ah, c'est Olivier Djadinsky. Ah, vous n'avez pas mis vos pronoms. Du coup, je... Et Paris pour Tarafi, Île-de-France pour Sarah. Comme les Îles-de-France, en général, c'est qu'on se trouve dans une petite ville en banlieue. Donc, je n'hésite pas à dire peut-être que je connais Sarah ou si ça se trouve. Berrio habite à Montpellier, mais l'Espagnol de Barcelona. He trabajado dos meses en el McDonald's de Barcelona. Voilà. On va prendre un petit peu Zurich, 24 degrés. Ah, il y en a qui sont fiers de leur température. Langeais. Tu n'aimes pas la banlieue, mais si, j'aime la banlieue. Je vais peut-être y vivre prochainement. Pas mal d'Espagnols. J'essaye, j'essaye. Et Dany, je te connais. Ok. À Paris. Très bien. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va parler tout simplement de... On va voir des questions, des questions et des questions. Parce que je voulais vraiment prendre le temps de répondre à... Alors, j'en ai préparé, mais j'aimerais vraiment vous donner l'opportunité de poser des questions. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la concentration d'expérience et d'expertise qu'il y a là. Mais je pense qu'ils partagent beaucoup de contenu à travers leur site, déjà leur blog. Mais là, c'est l'opportunité de poser toutes vos questions. Et si vous n'en avez pas, moi, j'en ai préparé pour un. D'accord ? Mais j'aimerais vraiment vous donner l'opportunité de poser ces questions-là. Ok. Donc, pour poser des questions, vous avez le chat. J'essaye de garder un œil en même temps que j'écoute, en même temps que je vérifie que Facebook marche. Et puis, juste avant, une petite page publicitaire sans aucune gêne. La conférence entrepreneur, c'est l'événement de l'année si vous êtes entrepreneur et blogueur. Et si vous pouvez y venir, si vous avez l'opportunité de venir le 16 avril, on sera super heureux de vous accueillir. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas le son, on a mal les images. Et vous pourrez voir qu'il y a un truc que moi, j'ai bien apprécié quand on avait fait il y a quelques années. C'est le « Mind Master ». Je la repasserai avec le son. En plus, le son, il est génial. Je suis là. Bon, je vous la repasserai un peu plus tard. Ok ? Ok, ok. J'essaye de voir déjà. Ok, il y a la vie, il y a du CA ce soir. Ça, c'est Olivier Diadinski qui a fait la conférence en 2015. Ok, super. Alors, les questions, j'en ai préparé. Alors, sachez juste que les thèmes que j'aimerais traiter ce soir, c'est en gros la gestion du temps, la productivité, la création de produits, comment trouver ses premiers clients et comment gagner du trafic. D'accord ? C'est souvent des thèmes qui reviennent. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on m'a posé aussi beaucoup de questions. J'ai envoyé un SMS tout à l'heure à pas mal d'amis qui m'ont... à qui je leur ai demandé c'était quoi les questions qu'ils se poseraient s'ils étaient amenés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'en reparle un peu après. Ok ? Pour commencer, moi j'aimerais poser une question. Est-ce que vous pouvez, chacun déjà, présenter un petit peu votre parcours ? Alors, ça va être dur de faire court, mais faites comme vous pouvez. Si vous pouvez, expliquez comment vous êtes lancé sur le web en tant qu'entrepreneur individuel. Rémi. Oui, c'est assez difficile de faire court. En fait, pourquoi vous avez dit que c'est parce que j'avais vraiment envie de faire autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance, la chance ou pas d'ailleurs. Je me ferai, comme c'est sûrement beaucoup d'entre vous, être salarié un jour. Et j'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé l'indépendance et la liberté. Quelque chose qui, pour moi, sont des valeurs assez fondamentales. Et du coup, je me suis dit comment je peux faire pour atteindre cet objectif-là. Et donc, c'est l'entrepreneuriat qui me permet d'atteindre cet objectif-là. Après, comment et quand ? En fait, ça a été un long chemin. Il y a eu des périodes où j'ai alterné les deux. Après, il y a eu une période où je me suis lancé complètement. Est-ce que tu peux préciser ta question peut-être ? Non, c'est qu'est-ce qui t'a poussé ? Vraiment, le moteur, qu'est-ce qui t'a poussé ? Mais ça, tu nous as déjà dit. Et comment ont été… Allez, on va être concret. Comment tu as gagné tes 5 000 premiers euros ? C'est concret. Oui, c'est très concret. C'est une bonne question, ça. Comment j'ai fait ? En fait, j'ai fait de la prestation de service. C'est-à-dire que ce que je faisais en tant que salarié, c'est-à-dire conseiller des entreprises sur leur référencement naturel, sur le fait de trouver du trafic qualité sur le web et ensuite de le transformer en client. Ce que je faisais en tant que salarié, j'ai commencé à l'appliquer en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai commencé à facturer des gens pour la même chose et sans passer par l'entreprise, c'est-à-dire par mon patron qui prenait peut-être 70 % de ce que je générais. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et progressivement, j'ai commencé après à vendre des produits et des produits en ligne. Donc, les premiers 5 000 euros, honnêtement, ils ont été gagnés via la prestation de service. D'ailleurs, j'en fais encore aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'aimerais à terme ne plus faire pour différentes raisons. Je pense que j'en ai fait le coup. Et je pense que je vais noter ça quelque part parce que c'est un point extrêmement important. La prestation de service, on en reparlera. Merci Rémi. Donc, je vais te switcher avec Nicolas et puis je vais donner la parole à Fred. Donc, si tu veux bien expliquer en quelques phrases, comment tu t'es lancé, pourquoi et comment tu as gagné tes 5 000 premiers euros ? Non, c'est vraiment simple. En fait, j'arrive, j'ai du mal à ne rien faire. Je suis un hyperactif. Et généralement, en fait, je ne me contente pas de faire juste mes 8 heures. J'aime bien faire plein de choses. Et fatalement, quand j'aime bien le marketing, j'aime bien Internet. Et forcément, j'ai commencé à créer des sites. Il y a toute une histoire derrière, je ne vais pas y rentrer ce soir. Mais c'est pour vous dire que, en fait, simplement, un peu comme Rémi, je mets en application les conseils que je donne pour moi-même. Donc, forcément, mon site Internet génère de l'argent. Et à un moment donné, il faut créer son business et monter son business. Après, mes premiers 5 000 euros, simplement avec le site. Au début, un peu comme tout le monde, j'ai fait de l'Adsense avec Google. Quand tu as pas mal de trafic, ça te rapporte 1 000, 1 500 euros par mois sans rien faire. C'est un revenu, c'est vraiment facile à faire. Et après, forcément, quand tu dis, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut créer des produits, vendre des produits, faire des prestations, blablabla, forcément, comme tu pratiques ce que tu preach, tu commences à faire de l'argent, de rien. Alors, moi, je suis un peu spécifique parce que, contrairement à un peu tout le monde, c'est vrai que j'essaie d'un petit peu la facilité. Souvent, à chaque fois, quasiment à chaque fois, que j'ai voulu me lancer comme indépendant, il y a toujours quelqu'un qui est venu, toc, 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 je te rappelle à ma porte en me disant, je te veux un plein temps pour moi, je veux que tu bosses à 100 % de mon temps. Et bon, c'est vrai que dans ces cas-là, soit tu es prestat, soit tu es salarié, c'est vrai que parfois, c'est plus simple d'être salarié. Ça me permet après de continuer mon business à côté et de cumuler mon revenu de salarié, mon revenu d'entrepreneur individuel. Très bien. Merci Fred. Est-ce que si vous avez des questions, alors vraiment que vous comprenez, vous pouvez les poser pendant, même qu'on raconte nos parcours. D'accord ? Donc tout à l'heure, il y a Olivier qui posait la question de pourquoi tu as voulu être ton patron Rémi. Donc on va y... Ah oui, Rémi a répondu, liberté. Ok, un peu comme Rémi, Fred, pourtant tu n'es pas vraiment... Ok, je pense qu'ils vont interagir dans le chat, mais suivez le chat aussi. Merci Fred. Nico, Nicolas, pareil, comment tu lancais, pourquoi ? Et comment tu as gagné tes 5 000 premiers euros ? Alors, comment je me suis lancé, pourquoi tout ça ? C'est toujours pareil, c'est difficile de faire court par rapport à tout ça, puisque je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une décision à un moment donné, mais une évolution de différentes choses. Personnellement, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais comme tout le monde, je n'ai pas osé. Enfin, comme beaucoup de personnes, donc du coup, je me suis retrouvé dans des jobs salariés. J'ai été ingénieur, j'ai pensé pendant 5 ans. Entre temps, comme j'étais passionné de développement personnel et tout ce qui était marketing, blogging. Donc, j'avais créé un blog sur le sujet qui, à l'époque, c'était plus orienté développement personnel. Et au bout d'un moment, j'avais l'idée de gagner, d'avoir une activité partielle et puis de gagner de l'argent avec mon blog. Puis finalement, je me suis dit non, on y va à fond. Donc, j'ai pris ce risque-là et j'y suis allé. Et donc, après, comment j'ai gagné mes 5 000 premiers euros ? Mais j'ai fait un petit peu de prestations au début. Ça m'a aidé à démarrer. Et vraiment, le gros de mes débuts, ça a été de l'affiliation et après mon tout premier e-book. Au début, j'ai fait mes premières ventes. J'ai gagné 80 euros en 4 jours. Je n'ai pas gagné à l'époque. Et finalement, après, à terme, c'est devenu l'un des meilleurs produits que j'ai vendus. Enfin, du moins, un de ceux que j'ai le plus vendus. Donc, j'ai appris. Je me suis pris quelques gamelles et c'est arrivé comme ça, petit à petit. Voilà pour résumer rapidement. Vous êtes dans le domaine de la séduction. Non, c'était... Mon premier blog était sur la séduction et lorsque je me suis lancé, c'était plus des 20 personnels. OK. Et moi, je vais essayer de... J'ai essayé de réfléchir aussi à mes 5 000 premiers euros. Alors moi, j'ai commencé, j'étais à Shanghai où la vie était plutôt pas chère. Donc, moi, mes 5 000 euros, j'avais le luxe de ne pas les gagner très rapidement. OK. Donc, c'était pareil. Prestation de service. J'avais un ami qui avait besoin de digitaliser son... Il a un business. Il sera là à la conférence au preneur. Il est assez secret avec qui il est. Bref. Il avait des boutiques. Il vendait des sacs à main et puis je l'ai aidé à passer sur le web. J'ai aussi aidé des gens à installer des blogs. Et puis, j'ai gagné de l'argent via de l'affiliation aussi. Donc, mes 5 000 premiers euros pour faire court. C'est comme ça. Et comment je me suis lancé ? C'est vrai que c'est pas possible de répondre en deux mots. Mais disons que moi, c'était par la force des choses. Après le décès de ma mère, j'ai dit qu'il m'occupait de mon père qui était assez âgé et un petit peu dépendant. Donc, j'ai été forcé. J'ai été forcé. Ça m'a poussé à créer un business sur le web. Et j'ai pris goût. J'ai vu que c'était possible. J'ai vu d'autres le faire. Et puis, j'ai vu que j'étais très épanoui parce que je pouvais utiliser toutes mes passions, mes intérêts, ma créativité pour aider des gens et gagner de l'argent. Et en plus, je rêvais déjà à cette époque. Surtout à cette époque, une vie où j'allais travailler que 4 heures par semaine. Donc ça, ça m'a aussi pas mal poussé à me lancer sur le web. OK. Donc, par rapport à nos histoires, nos parcours, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Alors, Berrio nous dit, je vois que vous êtes vraiment dans le webmarketing, blogging. J'aimerais savoir comment utiliser ça pour une activité qui n'est pas le webmarketing directement. comment ? C'est vrai qu'on a la particularité d'être tous, de tous être dans une certaine mesure accompagnants de gens qui veulent se lancer sur le web. OK. C'est un peu pour ça qu'on est là pour vous former parce que c'est notre domaine d'expertise. Comment on peut gagner de l'argent, en gros, quand on ne fait pas du webmarketing, nous demande Berrio. Je pense que c'est ça que je comprends. Nicolas, tu veux dire un mot ? Nicolas ou Fred ? Et puis, je donnerai la parole à Rémi aussi. Nicolas, Fred, tu veux se lancer ? C'est vrai que j'ai commencé à chatter. Donc, c'est Berrio, c'est ça qu'il disait qu'il veut lancer une boîte et qu'il est commercial, le compte manager. Je dirais en fait que… N'hésite pas, Berrio, à nous dire. Il est commercial, c'est ça ? Oui, commercial le compte manager, il veut se lancer comme self-consultant. Et en fait, j'ai accompagné une ou deux boîtes dans ce domaine-là. J'ai beaucoup aidé une entreprise qui était dans les directeurs commerciaux externalisés et justement, eux, leur business, c'est trouver des gens qui sont des PME qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas de méthode et de les aider et de… En fait, ils ont plein de directeurs commerciaux qui placent dans les entreprises. Et donc, on a travaillé sur la visibilité, la génération de travail, la conversion et on a travaillé sur du blog, du web séminaire, du livre blanc et c'était un gros… Il y a du référencement aussi et un peu d'AdWords et de Facebook Ads. Et donc, en fait, c'était un truc assez sympa et quand tu as l'investition qui allait grosso modo à entre 10 000 et 30 000 euros, donc c'était assez sympa. On avait quand même de beaux moyens. Donc, oui, là, c'est pas mal. Networking aussi, quand tu es dans ce domaine-là, c'est important. Networking, réseau et l'utilisation de LinkedIn qui est vraiment puissante. Moi, j'ai vraiment, grosso modo là, les quelques éléments que je t'ai cités, c'est ce qui va t'apporter le plus de solutions. Et ce que je te conseille de faire, c'est avant de te lancer, c'est commencer à tester ton marché avec un blog sur la vente. Il y en a déjà quelques-uns qui existent. Parce que comme moi, je travaille dans une boîte qui fait un CRM, on est souvent à la recherche de gens qui ont des blogs dans ce domaine-là pour pouvoir passer nos produits en affiliation, l'apporteur d'affaires. Et donc, on voit qu'il y en a quelques-uns. Grosso modo, je mettrai le lien d'ailleurs dans le chat dans deux secondes. Et on a essayé de repérer les blogs sur les vendeurs, les coachs. Et finalement, il y en a sur les six que j'ai référencés qui sont à peu près sympas. Il y en a trois qui sont professionnels, c'est-à-dire qui utilisent des méthodes marketing modernes. Il y en a trois autres qui sont vraiment en retard et à la bourse sur le prix de ces trois. Alors, est-ce que j'ai répondu à tes questions ? Lingen, je crois qu'on ne t'entend plus. Non, elle ne vous entend pas. C'est bon. En fait, je coupe et je mets le son pour que ceux qui nous suivent sur Facebook Live, et c'est pas mal d'amis donc qui vont frapper si ça ne marche pas bien, pour qu'ils m'entendent. Donc, quand je ne parle pas, je vais couper le micro. Mais bon, si ça concerne que moi, il faut juste que je m'en souvienne. Nico, tu veux ajouter quelque chose ou Rémi ? Alors, c'est déjà, c'est difficile d'avoir ajouté quelque chose après Fred puisque ça répond de façon très spécifique et pertinente à justement cette question-là. De façon plus générale, pour en venir justement aux autres personnes qui sont intéressées par le fait de se lancer sur une activité et qui justement se poseraient la question parce que cette question-là, elle a tourné plusieurs, plusieurs fois. Je l'ai vu à diverses reprises où on disait il n'y a que les niches développement personnel, séduction et je gagne ma vie avec le web marketing qui semblaient être des niches qui marchaient. Alors ça, c'est une fausse croyance, c'est absolument faux. Il y a de nombreux, nombreux domaines où on peut vendre et créer un business. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, pour en venir vraiment sur la création, typiquement, la création d'entreprise et l'idée, surtout le développement d'une idée, moi, j'aime bien partir sur cette idée-là. C'est, OK, avant de savoir, avant de se poser la question, qu'est-ce que je vais vendre, tout d'abord se poser la question, à quel besoin je peux répondre ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Et une fois qu'on a déjà répondu à cette question-là, c'est-à-dire en fait, plutôt de se mettre dans la position où moi, je vais vendre quelque chose à quelqu'un mais je ne sais pas ce que je vais vendre, je vais me poser la question, moi, j'ai des compétences, j'ai un savoir, j'ai une expertise, j'ai peut-être des choses que je peux créer, eh bien, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres ? Qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Et de là, en fait, la dynamique, la réflexion est complètement inversée et du coup, on va partir de ce sujet-là, par exemple, une expertise dans la vente et après, la seconde question, c'est comment je vais diffuser cette expertise dans la vente ? Est-ce que c'est en faisant du coaching ? Est-ce que c'est en faisant de l'accompagnement ? Est-ce que c'est en utilisant mes talents de vendeur dans un domaine bien précis ? Après, ces autres réponses viendront un petit peu plus loin et là, le projet va se former. Donc, pour moi, c'est vraiment sur cette dynamique-là qu'il faut réfléchir et pour répondre à la question, non, il n'y a pas besoin d'être dans le webmarketing de développement personnel ou autre pour réussir dans le web. Il y a des marchés très, très fleurissants sur d'autres domaines et il suffit juste de trouver sa bonne niche, des bons clients et il y a énormément de besoins sur lesquels il y a de la demande et il suffit juste de les trouver. Dernier point aussi, j'ai vu une autre chose qui était dans le chat auquel j'aimerais répondre aussi, c'est par rapport à toute la partie marketing. Donc, effectivement, c'est vrai qu'au niveau de nos expériences, j'avais vu marquer que comme quoi beaucoup de webmarketeurs sont ingénieurs, ce qui est nécessaire d'être ingénieur pour être webmarketeur. Alors, pas du tout. Je pense que c'est peut-être une passion pour toute la partie technique qui fait qu'on va retrouver plus ce corps de métier qui va devenir entrepreneur plus tard, mais tout le monde peut le faire et autant ce n'était peut-être pas possible en 2005, autant aujourd'hui, en 2015, 2016, il y a énormément d'outils et de systèmes qui permettent justement de pouvoir se lancer sans avoir aucune expertise et aucune connaissance d'un point de vue technique. Donc, du moins, c'est mon avis. Voilà. Merci Nico. J'aimerais avoir aussi l'avis de Rémi. Rémi, je sais que tu accompagnes pas mal de personnes. Ta compagne elle-même est entrepreneur solo et a un business totalement archi-original et puis, tu accompagnes aussi d'autres personnes. Donc, peut-être, si tu veux partager un peu l'histoire de la fée corsetée pour inspirer les gens et puis, peut-être plus pratiquement, il y a Christian tout à l'heure qui dit qu'il est dans l'art plastique. Est-ce que, par exemple, tu ferais quoi toi si tu aimais l'art et que tu aimais, par exemple, former les gens, si tu voulais te lancer à ton compte sur le web, qu'est-ce que tu ferais ? J'espère que je ne te piège pas avec ces questions mais je suis sûr que tu vas nous apporter quelque chose. Ça fait un paquet de questions. Alors oui, juste pour revenir sur la petite boutade par rapport aux ingénieurs, moi, je ne suis pas du tout ingénieur, j'ai même arrêté des études avant le bac donc non, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas besoin d'être ingénieur ou d'avoir un bac plus 10 pour réussir sur le web. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans le business et qui ont été très mauvais à l'école. Il y a de nombreux cas parmi les plus grands qu'on connaît donc il ne faut vraiment pas se poser la question par rapport à ça. Ensuite, alors oui, ma femme, en fait, c'est la fécorce T. Pour rebondir sur le fait qu'on puisse réussir que dans le web marketing, etc., moi, j'ai l'avantage, j'ai la chance plutôt d'accompagner des gens qui sont dans des domaines très différents. J'ai des hôtels donc ce n'est pas vraiment du web marketing. J'ai effectivement ma compagne qui fait des robes de mariée sur mesure. Plein d'autres cas qui sont très variés et différents. Et ce que je ferais, moi, si j'étais à la place de je ne sais plus quel internaute parler des arts plastiques, je crois que c'est Franck, enfin, je ne sais plus quel c'était, pardon. C'est que, je pense qu'il faut mettre en place un système, voilà, c'est Christian, mettre en place un peu un système, c'est-à-dire déjà définir quel est pour toi le client idéal, celui qui ressemblerait le plus à ton client parfait, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, quel est ton niveau d'âge, est-ce qu'il est dans une vie, dans une campagne, etc. Une fois que tu auras ça, ce qu'on appelle donc la cible, finalement, tu vas, enfin, le persona marketing, si je puis dire, tu vas ensuite décider de qu'est-ce que toi, tu aimerais faire, c'est-à-dire en termes de publication de contenu. Aujourd'hui, je pense que pour réussir sur ce genre de domaine, il faut absolument être capable de publier du contenu. Donc, ça va être soit du texte, soit de la vidéo, ça va être de l'audio, ce qu'on veut finalement. Mais je pense qu'il faut lier le fait qu'on va trouver sa cible avec ce qu'on a envie de produire comme contenu. Une fois qu'on a ces deux pans, j'ai envie de dire, on arrive à créer une communauté autour de notre activité et donc, on peut se permettre ensuite de vendre nos produits. Je pense que le point le plus important, c'est plutôt de se dire, comme d'habitude, comme beaucoup d'entrepreneurs, je veux absolument tout de suite maintenant, c'est plutôt essayer de créer une audience autour de soi des personnes intéressées potentiellement par nos produits et services et ensuite, plus tard, en deuxième étape, de leur proposer de vendre nos produits. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous m'entendez. Miguel, on ne t'entend plus. Merci Rémi, tu as totalement géré mes 48 questions. Je vois dans le chat là, quelques questions qui arrivent sur la persuasion. On a fait une interview avec Nicolas. Est-ce que tu as lu, là, est-ce que tu veux réagir déjà un peu sur qu'est-ce que persuader et comment on peut chercher à persuader sans manipuler ? Pourquoi ? Est-ce qu'on devrait ? Et puis après, juste que vous puissiez un petit peu vous préparer, j'aimerais qu'on passe un petit temps sur le blogging aussi parce que je pense que ça répond un peu à cette question de comment on peut vendre sans être trop pushy. Donc, petit à petit, j'aimerais qu'on discute un peu du blogging. Donc, Nicolas, c'est à toi. Oui, persuasion. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire mais déjà, Fred est en train d'anticiper tout ce que j'allais dire et ça, c'est cool. En fait, vous êtes tout le temps dans la persuasion. Nous, en PNL, on part d'un principe de base, un des fondamentaux, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication et comme tout est communication, tout est influence. Les mots que je vais donner vont avoir une influence sur les personnes qui nous écoutent. On avait fait d'ailleurs une petite expérience avec l'Ingen. Si je vous dis de ne pas penser à Jean-Claude Van Damme, il y a des chances pour que vous ayez l'image de Jean-Claude Van Damme qui apparaisse à votre esprit. Donc, tout est influence. Et on ne peut pas ne pas influencer. Déjà, un enfant qui souhaite avoir un bonbon va influencer ses parents. Et on fait ça depuis le plus jeune âge. Et l'idée, en fait, ce n'est pas une question d'influence ou de manipulation, c'est une question d'intention. C'est quelle est l'intention derrière ? Si c'est une intention qui est gagnant-gagnant, là, ça marche très bien. Si c'est une intention qui est plutôt gagnant-perdant, c'est-à-dire que moi, je vais gagner quelque chose et l'autre va y perdre, là, il y a une problématique. C'est intéressant, cette problématique-là et c'est soulevé par beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, ont des difficultés dans leur activité parce qu'ils ont complexe vis-à-vis de la vente. Déjà, il faut démystifier la vente. Je pense que c'est une clé fondamentale lorsque, si on veut réussir dans son activité, il faut être complètement décomplexé vis-à-vis de la vente. Pour moi, c'est un parti précoge et je l'assume totalement dans le sens où, en fait, la vente, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est le fait d'apporter, de répondre à une attente. Une personne a un besoin, c'est mon devoir de lui apporter ce qui va l'aider à solutionner son besoin. C'est juste une interaction, c'est juste un échange d'un produit ou d'un service contre une autre valeur qui va être une valeur monétaire d'un autre côté. Mais vraiment, ça, c'est important de travailler là-dessus. Et pourquoi on a une computation négative de la vente ? Parce que, justement, on a des images, des clichés des vendeurs de tapis ou des marketeurs de téléshopping qui vont forcer la main à des personnes à acheter des produits que les personnes n'ont pas envie, dont on n'a pas besoin. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous, vous savez ce que vous avez apporté et, entre guillemets, vous n'êtes pas des vendeurs de cigarettes. Donc, vous apportez de la valeur, vous apportez les bonnes choses. Et c'est de votre devoir d'apporter, justement, ces bonnes choses aux personnes qui ont besoin et qui attendent d'avoir, justement, l'aide que vous pouvez leur apporter. Voilà pour moi. C'était un petit peu long, mais c'était important. C'est très bien. Donc, on demanderait aux gens pas très gentils qui participent au webinaire de se déconnecter, de surtout pas écouter nos techniques d'influence, s'il vous plaît. Alors, il y a l'apport. J'aimerais qu'on reste sur ce thème de vendre pour être concret et qu'on parle de la vente avec le blogging. Donc, rapidement, un blog, c'est rien d'autre qu'un site où on a du contenu, un contenu qu'on appelle dynamique. Donc, on écrit des articles, on peut mettre des vidéos, des audios. Il faut vraiment comprendre le blogging, pas simplement comme des textes écrits, OK, on n'est plus en 1999, mais comme l'utilisation de tous les médias que vous pouvez. Donc, son, vidéo, photos, images et textes. Et donc, l'idée, c'est de créer du contenu et d'inviter les gens eux-mêmes à venir chez nous. C'est ce qu'on appelle le inbound marketing, le marketing de contenu. L'intérêt du blogging, ce n'est pas comme la publicité qui passe à la télé qui vous dérange, c'est que les gens, ils cherchent quelque chose sur Internet et puis ils tombent sur votre blog. Ah, et puis ça tombe bien, vous êtes là avec du bon contenu et vous leur vendez aussi un produit. D'accord ? Donc, imaginez un peu ça, quelqu'un qui a un besoin, qui cherche comment mieux m'entendre avec mes voisins. Ils tombent sur votre blog et vous, vous vendez comme par hasard une formation sur comment être plus sociable. D'accord ? Donc, c'est vraiment cette approche-là du blogging que j'aimerais qu'on développe un peu. Donc, est-ce que Fred ou Rémi voulait partager un peu sur cette idée de vendre avec un blog ? Vas-y, Fred. Oui, oui, en fait, moi, c'est ce que je faisais. En fait, le travers sur lequel il ne faut surtout pas tomber, et c'est ça qui est souvent un problème, c'est qu'il faut vraiment mettre en place un blog qui va avoir comme objectif de générer du business. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour se faire plaisir mais qui ne pensent pas derrière à se dire « il faut que je vende derrière ». Et ça, il y a beaucoup de gens qui disent « un blog, ça marche, ça me reprenne le mur vraiment au bout de 4 ou 6 mois parce qu'ils n'ont pas compris que 1, le blog, tu ne vas pas vendre directement mais tu vas créer une liste où tu vas faire de la confiance et 2, il faut travailler sa conversion. C'est-à-dire que quand tu dois mettre en avant tes prestats, tes produits systématiquement et quand tu écris des contenus, des textes, tu dois travailler sur les mots-clés qui vont attirer des gens. Là, par exemple, pour la boîte à laquelle je bosse, j'ai fait une sélection de bons petits mots-clés et même travaillé un peu sur les mots-clés de nos concurrents et tout ça pour les attirer et clairement, le blog, je te donne un exemple, on a une solution de CRM qui s'interface avec plein de produits et j'ai créé une spécifique pour, avec le nom de notre produit et surtout le nom d'un concurrent qui a un ERP en disant « voilà, on est compatibles avec cet ERP-là ». Le lendemain, on a récupéré un prospect qui a vu ça sur Internet parce que j'ai travaillé dessus donc on va vendre un beau petit dossier là uniquement parce que j'ai créé une page, j'ai créé un contenu qui est bien référencé et qui apparaît sur une expression qui est intéressante pour nous. Donc voilà, c'est de créer du contenu qui va dire « ok, je vais attirer les gens qui ont un problème particulier ». Ensuite, quand ils sont sur le site, je vais essayer de récupérer leurs coordonnées via un livrement, un e-book, etc. D'ailleurs, je vais tester très prochainement un système de coaching par email avec une mini formation. Ça, c'est un truc qui marchait bien il y a 7-8 ans et qui est en train de revenir à la mode. C'est les cours, par exemple, semaine pour apprendre à faire ceci, un mois pour apprendre à faire cela avec des emails que tu reçois tous les jours tous les deux jours. Je vais mettre en presse bientôt cette technique-là. Donc voilà, tu offres du gratuit mais d'ailleurs, tu essaies de convertir rapidement. Par exemple, quand les gens sont abonnés à ta liste, tu leur dis « voilà, je ne fais pas d'appui pour le site pour lequel je travaille, mais si les gens s'abonnent et ils receviennent en fait avec un système de messages automatiques des messages qui disent « bon voilà, il ne me reste plus que quatre places pour cette semaine pour le web séminaire, faites vite parce que c'est limité à 15 personnes ». Bon, c'est un message qui est autoprogrammé, qui est fait en automatique, et c'est encore une fois l'utilisation des persuasions quantité limitée, exceptionnelle, personnalisée, blablabla. Donc voilà. Alors, une chose qui est intéressante, donc il y a pas mal de gens tout à l'heure qui disaient que le marketing, ils ne savaient pas c'était quoi, c'était compliqué. Est-ce que j'ai été clair ? Comment ? Allô ? Oui. Est-ce que j'ai été clair ou vous voulez continuer un peu parce que je pourrais continuer pendant des heures ? Moi, c'est clair, si tu as quelque chose, n'hésite pas à ajouter. J'aimerais aussi donner la parole à Rémi, je pense qu'il a pas mal de choses à ajouter. Mais moi, ce que je voulais te demander, Rémi, Fred, pardon, c'est, bah vas-y, n'hésite pas, si ça ne te dérange pas, à mettre l'URL de ta boîte pour que les gens puissent voir concrètement comment ça marche. parce qu'on apprend beaucoup de choses en observant. Évidemment, on n'est pas tous nés avec un don en marketing. Oui, je vais mettre le blog. Donc, je pense qu'on est très peu à être dit. Par contre, je préviens clairement que si vous avez sur le site maintenant, vous allez être déçus puisqu'en fait, je pète tout le site en fait et le site en lui-même il est assez pourave. Je pète tout, je met une homepage qui est convertie parce que la homepage est vraiment c'est un site corporate et je l'ai récupéré comme ça donc je pète tout. Donc, j'ai envoyé le lien et j'en suis pas fier parce que c'est pas terrible. On ne jugera pas mais voilà. Surtout, moi, ce que je voulais vous dire c'est d'apprendre en observant en étant critique. Ici, il n'y a personne qui a un doctorat en marketing et qui a passé 35 heures par semaine à étudier dans les bibliothèques le marketing. Je pense qu'on a tous beaucoup observé, on a beaucoup pratiqué donc que ceux qui n'ont jamais fait le marketing ne se découragent pas. Moi, par exemple, je suis très curieux, j'observe beaucoup. J'ai fait en tout et pour tout on va dire six mois de marketing puis j'ai travaillé dans un site e-commerce donc j'ai appris mais j'ai appris un peu sur le tas. Rémi, donc sur cette idée de vendre avec un blog, est-ce que toi, tu aurais des exemples comme ça que tu aimerais partager sur l'utilisation d'un blog pour vendre ? Ce qui est drôle avec l'histoire du blog c'est qu'aujourd'hui il y a deux écoles dans le blogging en lui-même il y a deux types de personnes il y a ceux qui sont en train de s'éloigner du blog le plus loin possible en disant que le blog c'est mort que c'est plus d'actualité qu'on ne peut plus vendre qu'on ne peut plus travailler dessus donc voilà il y en a pas mal qui sont dans cette thématique-là et puis d'autres qui considèrent à juste titre à mon avis que le blog est loin d'être mort c'est toujours un très bel outil pour trouver du trafic et pour convertir du trafic en client pour prendre un exemple je prendrai mon exemple perso sur montez-sondes-midiens.com en fait c'est un blog qui aide mes entreprises à se créer à se développer et en fait je me suis rendu compte d'un problème il y a quelques années enfin il y a quelques mois pardon c'est que j'avais des publics qui étaient très différents j'avais aussi bien un restaurateur du coin de la côté de chez moi que le mec qui allait lancer sa start-up une appli mobile donc c'était une vraie problématique de ciblage sur laquelle j'ai dû travailler donc j'avais deux choix le premier choix c'était de dire je choisis une cible très précise et je vais uniquement me concentrer sur celle-ci ou alors j'essaie de répondre à peu près aux différentes cibles que j'ai identifiées donc j'en ai identifié six et j'ai essayé de travailler sur chacune de ces cibles et aujourd'hui si j'allais sur ce site vous allez voir que quand je vous envoie vers une base mail quand je vous demande de vous inscrire par email je vous demande au préalable si vous êtes plutôt une start-up un e-commerçant une TPE, PME etc et ensuite vous allez rentrer dans une phase d'email automatique qui va être en rapport avec ce que vous avez présélectionné au départ et avec ça les résultats sont beaucoup plus intéressants ça n'a aucune pas commune le dire voilà ce qu'on peut dire après moi je pense que le blog est toujours intéressant en tout cas si vous avez envie d'écrire parce qu'il y a des gens qui me disent Rémi j'ai envie de lancer un blog parce que c'est génial et qu'on me dit de le faire mais ils n'ont pas du tout envie d'écrire ça ne les motive pas donc je me dis si déjà vous n'avez pas la motivation ça va être très compliqué faites plutôt autre chose vous pouvez ma compagne par exemple elle utilise plutôt Facebook ça lui arrive de bloguer mais c'est plutôt sur Facebook qu'elle arrive à convaincre la communauté d'acheter ses produits donc je me dis voilà il faut que vous choisissiez ce qui vous convient le mieux déjà et là où vous allez pouvoir trouver vos futures merci Rémi je pense que tu as parlé un peu de segmentation c'est important sauf si les gens veulent développer mais c'est quelque chose de très important mais s'il y en a qui se disent qui se posent la question est-ce que je dois faire A ou je dois faire B ou C ou AB ou BC ou ABC à qui je dois vendre j'ai une expertise dans plusieurs domaines si vous avez ce type de questions n'hésitez pas à la poser en commentaire j'aimerais partager un petit truc et donner la parole à Fred à nouveau parce que justement lui aussi partager cette idée que les blogs ça commençait à changer j'en parlais ce matin c'était marrant du coup que Rémi tu parles de ça parce que j'en parlais encore ce matin dans une vidéo de Facebook moi aujourd'hui j'écris presque plus d'articles et je me considère comme blogueur parce que je publie des vidéos je publie des podcasts audio j'écris quelques articles mais l'idée c'est pas de vous dire prenez pas la définition de 2007 du blogueur l'idée c'est pas tellement je suis blogueur ou pas blogueur l'idée ici je pense et on est tous d'accord c'est d'attirer des clients potentiels en leur apportant de la valeur effectivement si vous pouvez le faire sur Facebook faites le sur Facebook par contre il y a un moment donné où je pense que c'est intéressant de les amener chez vous parce que vendre uniquement sur Facebook vendre uniquement sur Instagram vendre uniquement sur Pinterest ça existe mais si vous voulez faire un business durable je pense qu'il y a un grand intérêt à ramener ça chez vous dans votre QG et juste pour illustrer alors je ne l'ai pas vraiment annoncé publiquement on parlait tout à l'heure dans le chat du mobile pour vous montrer que moi je suis extrêmement attaché à cette notion de blogueur de créateur de contenu et d'avoir son site de contenu mais j'utilise énormément de plateformes et là je viens de lancer ma première application donc elle est sur iOS Unicron c'est pas encore public mais vous pouvez aller la voir la télécharger et vous verrez que j'investis du temps et de l'argent sur d'autres plateformes parce qu'aujourd'hui les gens vont plus sur leur site et sur un site ou sur Feedburner les trucs comme ça où ils lisent vos articles et ils les reçoivent par email et ils les lisent comme ça il y en a encore mais l'idée c'est de vous adapter au marché de vous adapter aux habitudes des gens mais sans jamais oublier que Facebook c'est pas chez vous Twitter c'est pas chez vous Twitter c'est pas chez vous Instagram c'est pas chez vous si vous comptez uniquement sur d'autres plateformes pour développer votre business sur le moyen et long terme ça peut être très dangereux ceci étant dit je suis pas le gourou ici je veux vraiment vous laisser libre choix Fred, Nico si vous voulez partager sur cette question peut-être d'abord Nico et après Fred donc n'hésitez pas si vous êtes pas entièrement d'accord si vous voulez apporter quelque chose de différent d'abord Nico alors c'est intéressant ces discussions là surtout que effectivement depuis quelques mois il y a pas mal de choses qui depuis je pense la fin de l'année 2015 il y a des choses qui ont bougé au niveau des tendances on va dire plutôt sur le web marketing alors la question je reviens à ce que disait Rémi est-ce que le blogging est mort ou pas il y en a certains qui vont aller sur dire oui c'est mort acheter mes produits justement pour voir comment on passe à la suite d'autres qui vont dire non c'est pas mort continuer sur le blogging la question n'est pas là c'est qu'en fait tout ça si on reprend vraiment sur la base la base c'est que ce sont juste des moyens pour capitaliser une audience pour récupérer une audience et ou pour convertir une audience donc il y a mille et une façons de faire le blogging ça marche très bien la seule difficulté c'est que c'est un travail qui est un travail de longue haleine comme par exemple le développement puisque je crosse beaucoup là dessus sur Youtube c'est exactement la même chose ce sont des choses qui sont de longue haleine quoi que développer une audience sur Facebook c'est exactement la même chose tous les points d'entrée sont bons tous les points d'entrée sont bons moi ce que j'ai envie de dire c'est où est-ce qu'est où se trouve votre public où se trouvent vos prospects où se trouvent vos clients ça c'est le point numéro 1 et quel est le support sur lequel vous êtes le plus à l'aise est-ce que c'est à l'écrit est-ce que c'est la vidéo est-ce que c'est tout autre chose est-ce que c'est l'animation de communauté il y a des personnes qui cartonnent avec des pages et des groupes Facebook voire même qu'avec des groupes Facebook je connais des business qui marchent et qui marchent super bien rien qu'avec des groupes Facebook donc ça marche c'est possible il y a plein 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 de modèles est-ce que le blogging est mort non ça marche encore ça marche c'est juste différent il faut s'adapter à ça mais c'est vraiment le seul truc sur le web c'est que les choses bougent elles ne bougent pas si rapidement qu'on pourrait le croire ça aussi c'est une fausse idée reçue je pense et voilà voilà de façon générale par rapport à tout ça je suis tout à fait d'accord effectivement pour rebondir sur les niveaux on est vraiment c'est un peu des véhicules en fait le blog c'est une voiture YouTube c'en est une autre etc je pense qu'il faut identifier facile encore une fois ce qu'on préfère produire et après il faut y aller à fond moi je sais que dans la journée d'un entrepreneur il ne peut pas se permettre d'être sur Facebook sur les niveaux sur Snapchat etc à un moment pas assez sauf si on est sur le web et là on peut vraiment passer plus de temps que les autres mais un entrepreneur lambda il faut absolument qu'il passe des choix il ne pourra pas il ne pourra pas réussir sur toute cette forme il va vite s'épuiser en plus parce que voilà il ne faut pas croire publier du contenu ça prend du temps et ce n'est pas si simple qu'on veut bien le faire croire donc je pense que la première chose c'est vraiment de faire mettre patience de bien identifier nos avantages nos inconvénients et d'aller sur les plateformes qu'on a identifiées qui sont pour nous les plus intéressantes en termes de cibles de ce qu'on veut produire donc j'ai vu d'ailleurs je réponds rapidement et après je laisse la parole quelqu'un qui disait que la vidéo il y avait des gens au niveau de l'attention des gens c'était plus intéressant en vidéo je dirais que ça dépend un article super bien écrit tu peux garder mon attention une vidéo super mal montée chiante tu es ennuyeuse tu le perds au bout d'une seconde donc encore une fois ce n'est pas le véhicule qui compte c'est plutôt l'intérêt que tu arrives à mettre dedans merci est-ce que Fred tu veux ajouter quelque chose donc tu parlais de YouTube alors n'hésitez pas à rentrer dans les exemples et à partager votre propre expérience Nico et Rémi utilisent beaucoup la vidéo Fred fait pas mal d'interviews n'hésitez pas c'est vrai que moi ce que je me rends compte c'est que je ne suis pas hyper bon en vidéo tout simplement parce que pour moi c'est surtout un support pour faire des interviews et faire de la transcription derrière par contre quand je prends une vidéo et que j'ai de la transcript derrière j'arrive à un gros contenu que je remets en forme qui a de la valeur ajoutée si on veut faire de la vidéo et qu'on fait un truc qui est chiant qui est long ça marche pas il faut que ça soit impact et on voit bien les YouTubers qui marchent bien c'est du format court et c'est du format impactant après c'est un peu comme YouTube c'est un petit peu comme le référencement il y a 4, 5, 6, 7 ans on peut y arriver en faisant du volume en optimisant et les places qui se font prises maintenant ça va être des places qui ne se font plus disponible plus tard donc c'est vrai que la vidéo tout le monde le dit c'est comme le mobile c'est l'année de la vidéo déjà depuis 2-3 ans mais c'est vrai que la vidéo prend de plus en plus de place moi par exemple quand je fais une vidéo sur YouTube systématiquement je publie également sur Vimeo et je la mets aussi en active sur Facebook parce qu'en fait je vois que j'ai autant de vues sur Facebook qu'avec une vidéo sur YouTube donc en fait c'est rien qu'en faisant ça en mettant vos vidéos en active sur Facebook et sur YouTube vous bougelez vos vues automatiquement donc il y a plein de petites astuces comme ça parce que sur Facebook tu peux taguer les gens tu peux mettre un lien pour avoir la transcription complète du texte un bonus à télécharger tout ça que sur YouTube tu as du mal un peu en fait moi je remarque que c'est plus je fais de vidéos sur YouTube plus j'ai de vues voilà mais après il faut faire de bonnes vidéos est-ce que vous voulez partager une dernière chose sur YouTube et après sur les vidéos par exemple et puis après j'aimerais qu'on sorte un petit peu du marketing pour aller un peu plus sur l'entrepreneuriat sur l'adestrie qu'un entrepreneur doit avoir en ayant en tête que dans notre public les gens qui ne se sont pas lancés encore qui ont des peurs qui commencent timidement et qui ont besoin d'être rassurés de manière juste pas simplement histoire de les rassurer mais que vraiment ils soient à l'aise dans leur aventure entrepreneuriale donc est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur la vidéo ou on passe on passe ensuite ouais super alors je vois que Christian et Tarifi veulent poser des questions à l'oral je ne l'ai jamais fait donc j'ai hâte de voir ce que ça donne Christian tu as la parole j'espère que ça va marcher et puis est-ce que je peux le faire en même temps avec Tarifi Tarifi ah non c'est ce que l'on fait ok on va essayer avec Tarifi tu ne bois pas de café à Tarifi à Tarifi un petit point avant qu'il pose la question peut-être parce qu'on ne les entend pas est-ce qu'il est capable aussi de vous faire un petit plan si vous essayez de vous lancer dans le blog ou dans la vidéo ça peut être intéressant quand même de vraiment réfléchir à ce que vous allez faire et à être régulier et à donner un message précis régulier après c'est vrai que par rapport à tout ça aussi c'est vrai qu'on a parlé de blogging de vidéo effectivement il faut créer du contenu donc en attendant que les questions arrivent je rajouterai un truc il n'y a pas que ça non plus il y a aussi d'autres modèles qui sont des modèles qui sont plus directs avec directement la vente d'un produit sans forcément créer une audience derrière ce sont des modèles qui marchent très très bien je pense généralement à des modèles où on va faire de la publicité du AdWords et amener directement sur un produit ou sur une publicité Facebook donc c'est ça aussi qui peut être intéressant regardez ce qu'il y a autour de vous et ce qui vous motive le plus parce que certains ne seront pas forcément motivés à écrire des articles de façon régulière d'autres ne seront pas forcément motivés à faire des vidéos ou d'animer une communauté Facebook donc il faut vraiment déjà à la base que là où vous allez rentrer dans la spécificité du moins dans le support que vous allez prendre que ce soit quelque chose dans lequel vous vous éclatiez et que vous soyez capable d'y passer des heures et des heures de façon régulière pendant des mois et des mois et des années pour vous donner le cas de la vidéo moi j'ai pris le cas pour moi de mai dernier mai 2015 j'ai fait le choix de passer une journée par semaine rien que sur ça d'investir mon temps et mon énergie là-dessus et quand on est entrepreneur une journée par semaine c'est pas rien donc c'est des choix c'est des choix et après à savoir si on maintient dans la durée ou pas donc c'est vraiment y penser en amont et tester et tester aussi d'abord tester un article tester une vidéo tester sur Facebook et puis vous voyez ce qui marche mieux pour vous tout simplement tu as raison Nico tout à fait c'est vrai que le fait de pouvoir se dire on va se caler un temps spécifique pour faire les vidéos je pense que c'est assez important d'ailleurs juste pour rebondir sur ce que tu as dit un petit point rapide et après je laisse la parole on a testé un truc récent sur Facebook c'est extraordinaire on l'a fait maintenant on peut générer des formulaires de contact directement sur Facebook en payant un coût par formulaire c'est juste extraordinaire les résultats qu'on arrive à obtenir avec ça donc vous pouvez sélectionner très précisément les données démographiques des personnes où ils habillent si c'est plutôt des femmes ou des hommes on a même pu sélectionner des femmes qui sont marquées comme fiancées vous imaginez bien pour nous en termes de cibles pour créer de la robe de mariée c'est plutôt pas mal et c'est ultra ciblé on ne paye pas trop cher encore parce que peu de gens l'utilisent pour le moment et c'est super intéressant et là pour le coup c'est vraiment du flux direct il n'y a pas de création de communauté quoi que ce soit on paye son lead et on essaie d'être ensemble ça m'intéresse ça m'intéresse alors Tarafi a la parole Tarafi je crois que essaye tu es là vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez yes oui tu viens d'où c'est Karim alors bonsoir bonsoir à tout le monde je viens de Paris donc comme je l'ai indiqué au début du webinaire donc j'avais une question toute simple je voulais savoir si vous vous utilisez des applications au quotidien pour vous faire gagner du temps ou vous faciliter la vie je pense par exemple à des applis par exemple comme le cloud ou des organisers de journée ou ce genre de choses est-ce que c'est le cas ou pas alors chacun un outil une ressource merci Tarafi pour ta question et puis Christian voulait poser une question tout à l'heure j'ai annulé mais si vous voulez poser des questions cliquez sur le bouton pour poser des questions donc est-ce que chacun veut partager un truc moi je vais commencer peut-être alors c'est un peu fancy ok tout le monde te sent un petit peu cher c'est un agenda non pas mensuel annuel ni même mensuel mais un agenda journalier un agenda mensuel donc j'en ai 12 comme ça de la marque Moleskine dont je ne suis pas assigné et donc tous les jours tu as une page comme ça où moi je note en fait le matin je prends 5 minutes et puis je note tout ce que j'ai à faire dans la journée alors on a plein de choses à faire je ne vais pas t'y noter mais je vais noter les points principaux et je vais les mettre en face des heures parce que c'est beau de dire je dois faire A, B et C c'est bien mieux de donner une heure et c'est très efficace à deux niveaux c'est efficace parce que ça nous aide à savoir ce qu'on a à faire et à faire ce qu'on doit faire mais c'est aussi efficace dans le debriefing de la journée c'est que vous vous rendez compte à la fin de la journée que en fait vous n'avez pas du tout été efficace là vous l'avez complètement zappé là il est 21 heures et vous avez un truc de prévu encore c'est pas du tout bon vous n'allez pas tenir et donc à force de faire des erreurs et de voir sur noir sur blanc ce que vous faites de mauvais ça va vous aider le jour d'après à mieux gérer les choses et à faire un travail sur vous d'analyse et de mieux vous comprendre parce qu'on ne peut pas progresser si on n'arrive pas à se comprendre déjà et voilà alors l'agenda il n'y a rien de nouveau simplement ce qu'il y a de nouveau ici c'est que c'est un agenda mensuel donc c'est un petit truc c'est un petit format et puis il y a cette satisfaction de le terminer de voilà moi j'ai celui de mars qui est là il y a cette satisfaction de l'avoir terminé et puis de le ranger de se dire ah voilà en mars j'ai accompli un truc c'est un tiroir que je ferme donc voilà vous n'êtes pas du tout obligés d'utiliser ça mais bon la question c'était de partager ce qu'on utilisait donc voilà mon outil Nico, Fred, Rémi allez on va dire Nico yes alors moi j'ai une anti-application on va dire c'est on a tous un smartphone on est d'accord donc vous avez des applications sur smartphone une application qui s'appelle le mail et une application qui s'appelle Facebook moi ce que je vous invite à faire c'est à le supprimer carrément de votre téléphone et depuis que j'ai fait ça en termes de productivité ça m'a énormément aidé parce que je ne vais pas de façon régulière sur mes mails j'y vais beaucoup moins souvent ça me dépollue l'esprit Facebook aussi je les virerai comme ça j'y vais une ou deux fois dans la journée trois fois allez pas peut-être trois fois et vraiment je traite mes messages une fois que c'est traité je ferme Facebook donc ça m'a fait gagner de la tranquillité d'esprit donc c'est ça aussi tout ce qui est notification aussi dégager tout ce qui est notification moi les seules notifications que j'ai c'est les SMS et le téléphone et à partir de 8h du soir 9h ça ne sonne plus donc là aussi c'est en fait c'est un gain de tranquillité c'est tout simplement ça et c'est pas parce qu'on est présent 24h sur 24 7 jours sur 7 qu'on va être plus efficace et qu'on va être un meilleur entrepreneur bien au contraire donc ça permet de c'est un peu radical mais franchement pour rien au moins je remettrai des applications sur mon téléphone ça c'est que la remette est précise voilà super merci Nico je te rejoins 100% sur ton truc moi là c'est juste parce que c'est la confiance au preneur j'ai activé toutes les notifications comme ça je suis au taquet mais sinon en dehors d'un événement où il faut être au taquet je suis tout à fait d'accord avec toi et puis même j'ai envie de dire pour ta vie sociale il n'y a rien de pire que ton ami qui est là qui regarde ces trucs quand je dis ton ami il y a des gens là qui me rendent c'est plutôt moi qui fais ça mais bon voilà merci Nico Fred tu parlais de lister ses priorités est-ce que tu as un outil à ce niveau là ou tu veux partager autre chose ben en fait là je vous ai partagé dans le chat un petit outil que j'utilise depuis 2-3 semaines c'est marrant parce qu'en fait c'est dans Chrome ça t'ajoute une petite extension avec un petit fond d'écran vachement sympa et tu dis ok quelle est ta priorité d'aujourd'hui et généralement hop tu mets ça dans la journée et elle a essayé de le faire moi en fait ce que j'essaye de faire c'est le soir avant d'aller me coucher de regarder ce que je vais faire le lendemain comme ça en fait je sais exactement ce que je dois faire pour le lendemain parce que dès le matin quand on arrive au bureau on n'a pas encore commencé à faire ce qui est d'important c'est le bordel on commence à lire ses emails à avoir une newsletter un machin etc donc le soir d'avant c'est dire ok qu'est-ce que je vais faire demain ma priorité j'ai des to-do list prioritaires avec priorité 1 priorité 2 priorité 3 et ensuite j'ai un petit post-it que voilà je ne l'ai pas sur moi mais il n'est pas très loin et je me dis voilà qu'est-ce que je vais faire cette semaine c'est mes top priorités j'aime bien les barrer crac en disant tiens ça c'est fait ça c'est fait et généralement quand c'est des trucs importants j'essaye de le faire le matin avant même de lire tous les mails et tout le bordel parce que ça je peux les mails je peux les consulter dans les transports vite fait avec mon smartphone donc ça ça me permet d'un important là comme je fais beaucoup de webmarketing et de l'animation de la communauté pour la nouvelle boîte je suis mécontent de moi parce que je me disperse et donc là depuis une petite semaine j'ai fait un exercice que je vous conseille de faire si jamais vous vous êtes débordé c'est-à-dire que je note c'est dans le CRM qu'on utilise en interne je note en fait les tâches que je prends et là je vois par exemple j'ai fait 10 minutes de chat avec un client là j'ai fait une heure de médias sociaux là j'ai fait ceci blablabla et ça me permet de dire wow tu passes trop de temps à faire ceci trop de temps à faire cela et cette petite analyse permet de dire ok qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je fais plus et me dire non mais il faut que j'arrête de faire ça ou je me concentre à faire ci etc et puis je réserve des plages de travail dans mon agenda pour dire ok demain la priorité c'est ci c'est ça comme ça dès que je reçois un email hop je place ça dans une plage de travail avec une journée précise et je sais que je dois faire ce truc là et rien que ce truc là ce qui me permet de prioriser mon temps super merci Fred Rémi un outil une ressource pour mieux gérer ses ordres tout à fait alors en fait moi c'est une idée qui m'est venue d'un livre que j'avais lu qui s'appelle Getting Things Done vous avez peut-être lu les gars c'est assez extraordinaire et qui m'expliquait comment tu pouvais faire ce qu'on appelle la inbox 0 c'est-à-dire ne plus avoir d'email en attente ne plus avoir d'email non lu et en fait j'ai adapté cette situation en fait au début j'ai juste fait de l'inbox 0 donc j'ai réussi à réduire ma base mail de cette manière là et déjà ça m'a beaucoup aidé sur l'esprit et ma journée et comme le disait tout à l'heure Nico d'un peu libérer tout ça et de penser aux bonnes choses et c'est vraiment important et en fait cette méthode là ben voilà je crois que c'est ce qu'il dit Thémi dans le chat l'est utilisée pour le reste c'est-à-dire que pareil moi j'ai sur mon téléphone j'ai vraiment tous les activés les notifications j'ai même la sonnerie de mon téléphone qui est juste une vibration je trouve ça absolument insupportable d'avoir un téléphone qui sonne pendant que tu entends quelque chose et même au niveau des choses alors ça c'est un point important qui était d'ailleurs décrit dans les livres de manière super intéressante souvent dans nos vies d'entrepreneurs et dans nos vies en général on fait ce qui est urgent et pas forcément ce qui est important et il y a une grosse nuance entre les deux et il faut bien la comprendre celle-là et beaucoup d'entrepreneurs ne la comprennent pas et font du coup des erreurs et se concentrent uniquement sur ce qui est urgent et du coup ce qui est important pour eux pour le développement de leur activité pour les prochains mois ou les prochaines années ben ils le font jamais donc moi ce que je m'oblige à faire c'est à faire au moins chaque semaine une action importante importante vraiment pour mon activité et l'outil que j'utilise pour ça tout simple c'est Google Agenda c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je reçois des emails suivant leur degré d'importance je vais les transformer en tâches sur Google Agenda ou pas dans les prochaines semaines comme ça ça me permet de traiter très rapidement mes emails et d'éviter de perdre du temps ou des semaines à répondre aux gens ou à faire ce que je dois faire oui je suis tout à fait d'accord c'est une vraie discipline merci pour tous ces outils voilà n'hésitez pas si vous avez cité des choses donc voilà Google Drive Rémi cité bon vous pouvez le googler mais si jamais vous avez besoin de liens spécifiques parce qu'on les a dit et que vous les avez tenus n'hésitez pas à nous demander dans le chat on va si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat si vous voulez poser des questions comme Karim l'a fait n'hésitez pas et puis en attendant moi j'aimerais qu'on passe à une partie plus entrepreneuriale pour ce webinaire alors j'ai eu beaucoup de de réponses du type et voilà ça me fait mal parce que peut-être qu'on nous suit mais beaucoup de questions du type je ne sais pas quel statut prendre c'est quoi le point la fiscalité en tant qu'entrepreneur les difficultés de réception de paye j'ai toute une liste est-ce que c'est un bon endroit pour entreprendre en France tout ça je vais balayer ça un peu du revers de la main parce que ça prendrait beaucoup d'heures de commencer à parler de fiscalité de comptabilité et ce n'est pas l'orientation que je vais prendre et je vais dire un truc qui va peut-être provoquer un sentiment chez des gens et puis j'aimerais avoir votre avis aussi c'est qu'on vit dans une société où le CDI est tellement favorable on vit dans une société où on a tellement une assurance de ne pas mourir de faim qu'on profite de ça et c'est une très bonne chose mais que du coup on a peur d'entreprendre parce que relativement un CDI ça a l'air tellement plus sécurisant tellement mieux qu'on oublie que l'entrepreneuriat pour certaines personnes peut nous apporter énormément c'est-à-dire que ça nous cache ça nous aveugle le fait qu'on vive dans une société qui soit si protectrice nous aveugle et nous donne l'impression qu'il n'y a que ça et je ne veux pas tenter autre chose donc on m'a posé pas mal de questions sur la législation la comptabilité les statuts et ça m'a surpris un peu je me suis dit mais est-ce que c'est ça les principales questions qu'on se pose quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat il n'y a pas des questions plus importantes du type qu'est-ce que je veux faire de mes 20-30 prochaines années est-ce que je veux vivre de ma passion est-ce que je suis satisfait dans mon travail est-ce que j'ai un potentiel que je n'utilise pas et que je pourrais utiliser en tant qu'entrepreneur est-ce que je ne pourrais pas être plus utile dans ce monde en entreprenant et en créant est-ce que je ne peux pas améliorer le confort de vie le style de vie de ma vie de la vie de ma famille pour moi c'est des questions qui sont évidentes quand j'entends les entrepreneurs un peu aux Etats-Unis et là j'étais très surpris par ces questions-là donc est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça et nous partager un peu à tout le monde voilà qu'elles sont pourquoi en France il y a ces questions-là qui nous prennent est-ce que c'est légitime ou pas est-ce que j'ai complètement tort d'avoir partagé ce que je viens de vous partager personne ne veut parler je vais prendre la parole je vais prendre la parole pour moi c'est la France c'est un paradis pour entreprendre besoin d'éducation moi je dis ça alors j'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos d'IMSB Show ça fait beaucoup réagir et j'en suis content en fait pour moi il y a deux choses le premier point c'est que c'est pas du tout le problème c'est un faux problème il y a des gens qui se posent ces questions-là peut-être parce qu'ils ont peur peut-être parce qu'on leur a dit des choses mais ils n'ont pas forcément vérifié ou peut-être parce qu'ils ont entendu effectivement que la France qui a un enfer c'était difficile qu'on pouvait rien faire ici etc etc et en fait les chiffres montent le contraire quand on regarde un peu le déploiement d'entrepreneurs qu'il y a en France c'est l'un des pays européens où il y a le plus d'entreprises qui se créent alors certains me répondront oui mais c'est aussi un pays où il y a beaucoup d'entreprises qui ferment c'est vrai mais en même temps c'est normal en réalité c'est une économie tout à fait normale et le deuxième point c'est pourquoi la France peut être un formidable paradis pour entreprendre parce que justement on a mis en place des statuts des choses qui permettent aujourd'hui de se lancer pour très peu cher le statut d'auto-entrepreneur le système du portage salarial etc et ces choses là permettent de tester facilement notre activité de pouvoir se lancer de pouvoir mettre le pied à l'autrier avec quasiment aucun risque et dire le contraire ce serait vraiment mentir alors après il est vrai que quand on grossit il y a peut-être plus de difficultés mais quand on grossit voilà c'est que tout va bien et qu'on va être capable de s'en sortir je pense et le deuxième point c'est effectivement de dire pourquoi les gens se posent cette question là je pense que c'est ouais c'est une peur et c'est peut-être une excuse de ne pas se lancer ou des hongues qu'ils ont pu entendre à côté et voilà ça fait aussi super merci Rémi Nicolas alors ouais effectivement je pense que il y a beaucoup de choses en fait il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à l'entrepreneuriat effectivement parce que on a l'image de personnes qui galèrent qui ont des difficultés tout ça mais là aussi et je rejoins Rémi là dessus c'est un faux problème c'est à dire qu'en fait c'est où se trouve la responsabilité si l'activité de l'entreprise a un souci est-ce que ça vient de la fiscalité ou est-ce que ça vient d'autre chose j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps une discussion au savoir quel était le meilleur statut pour créer son entreprise est-ce qu'il valait mieux créer une auto-entreprise ou une SAS et la réponse était la SAS parce que eh bien au moins tu as la TVA tu es défiscalisé sur la TVA ce type de réflexion là n'est pas la bonne réflexion pour moi parce que effectivement il y a une question à se poser sur la création d'entreprise ou quoi que lorsqu'on se lance et surtout pour les personnes qui souhaitent se lancer sur une activité orientée web je pense que l'auto-entreprise est l'un des meilleurs statuts ou comme disait Rémi le portage salarial après pour la partie quel est le meilleur statut c'est bien de se poser cette question là c'est important de le faire sachant que ce n'est pas éternel vous pouvez changer de statut à un staté donné rien n'est pigé dans le marbre et et vraiment la question c'est voilà c'est qu'est-ce qui va faire que votre activité va décoller c'est qu'est-ce qui va faire que votre activité va décoller et toujours prendre en considération que eh bien effectivement vous allez être ponctionné et que lorsque vous faites rentrer 1000, 2000, 3000, 3000, 1000, 5000 euros dans votre boîte eh bien il y a une part qui va revenir à l'état donc ça c'est à prendre en considération c'est c'est des règles simples de calcul mais beaucoup beaucoup de personnes qui se lancent d'entrepreneuriat ne se posent pas ces questions là et j'en vois justement lorsque je suis justement des personnes qui affichent le salaire qu'elles ont fait du moins le chiffre d'affaires qu'elles font sur tel ou tel produit bien évidemment en retour on a toujours la réponse mais en fait elles ont fait tel chiffre d'affaires elles ont tel salaire dans la poche c'est complètement faux c'est absolument faux donc là aussi il y a à faire une différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise le bénéfice la suite ce qui vous reste derrière donc c'est des choses toutes bêtes mais il faut vraiment prendre le temps et si vous prenez le temps de réfléchir à ça de vous poser la question et de faire le calcul de faire un calcul honnête vis-à-vis de ça à ce moment là vous allez pouvoir passer au-delà de beaucoup beaucoup de pièges dans lesquels s'enferment certains entrepreneurs qui finalement se retrouvent embêtés parce que ils ont le RSI ou l'URSSAF qui leur envoient la fameuse fiche avec ce qu'il y a à payer et ils disent là je n'arrive pas à m'en sortir parce que je suis en train d'être ponctionné par l'État donc il y a ça après autre point mais là on ne va pas rentrer dans le débat effectivement la fiscalité est peut-être un petit peu plus lourde en France que sur d'autres pays alors à ce moment là si c'est un problème la fiscalité en France pourquoi ne pas aller sur notre pays est chargé de fiscalité moi je me suis posé la question pour être tout à fait honnête et transparent je me suis posé la question il y a cette année à savoir si je restais en France d'un point de vue fiscal ou pas et j'ai un ami qui travaille qui vit en Andorre qui a une activité en Andorre je vois d'autres personnes qui vivent en Angleterre il y a d'autres personnes qui sont dans le style de vie digital nomade c'est à dire qui bon ça est là pour et qui vont domicier leur entreprise à Hong Kong ou dans certains on va dire paradis fiscal moi la réponse en fait c'est je reste en France pourquoi ? parce que j'ai une qualité de vie et je n'ai pas envie d'enlever cette qualité de vie là on a un système aussi de sécurité sociale qui est exceptionnel en France qu'on ne trouve pas ailleurs donc certes on a des inconvénients sur certains points mais on a également énormément d'abattage on a énormément d'aide il suffit juste d'être un peu malin de se poser la question de discuter autour de soi comment t'as fait toi t'as créé ton entreprise qu'est-ce que tu as fait et toi qu'est-ce que tu as fait et pas s'arrêter à une personne et poser la question à plein plein de personnes autour de vous et là vous allez trouver plein d'indications et plein de choses qui vont pouvoir vous aider voilà un petit peu c'est un peu en vrac tout ce que je vous ai dit mais c'est voilà des choses intéressantes alors juste pour ajouter c'est vrai que je suis d'accord avec vous pour le statut juste à partir du moment où vous vendez du produit par exemple une activité ou commerce et tout ça le statut d'entrepreneur n'est pas du tout adapté le statut d'entrepreneur est adapté quand on fait de la prestation de service et des petites prestations de service mais on n'arrivera jamais à vivre en fait du statut d'entrepreneur parce que c'est trop compliqué mais il y a des astuces comme tu disais par exemple mettre son propre statut d'entrepreneur mettre sa femme aussi d'entrepreneur donc vous avez deux d'entrepreneurs si vous avez plusieurs activités vous pouvez vous débrouiller enfin il y a il y a des petites astuces comme ça qui permettent quand même de bien se débrouiller et c'est vrai que comme tu dis la France à ce niveau là quand on est petit avec le statut d'entrepreneur permet quand même d'être tranquille parce que tu n'as quasiment pas de comptabilité tu payes des charges certes mais bon c'est pas très complexe c'est n'importe si tu peux le faire c'est vrai que moi j'ai fait pour ma femme pour monter un petit business et tout ça donc monter la société c'est pas le problème après c'est vrai quand tu commences à développer un peu le truc c'est un peu plus compliqué et moi ce que je préfère c'est prendre un comptable ça te coûte 150 euros par mois mais c'est pas énorme et au moins tu es tranquille tu n'es pas emmerdé tu es sûr d'être dans la légalité je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que de la lourdeur administrative parce qu'ils font beaucoup de choses eux-mêmes ou des choses comme ça moi je préfère vraiment investir et garder mon temps sur autre chose c'est mon avis et pour dire oui c'est intéressant pour les entrepreneurs c'est intéressant quand tu te lances par exemple moi j'ai pas mal de amis qui ont monté des startups qui ont bénéficié du chômage pendant un an et demi deux ans ce qui est quand même pas négligeable il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on te dit bah tiens tu vas toucher du chômage pendant deux ans tu peux tester ton idée généralement une startup vaut un an un an et demi par deux ans pour la monter donc ça te permet quand même de vivre correctement et en mettant ton business ça c'est pour ça que la France c'est pas mal là-dessus mais c'est vrai qu'il y a quand même vachement plus de contraintes quand t'es entrepreneur moi je vois les deux après c'est pas le même style de vie c'est pas les mêmes satisfactions personnelles etc etc justement Frédéric toi tu as un statut particulier c'est que tu es à la fois entrepreneur et salarié et je trouve ça super intéressant parce que en fait tu as les compétences l'expérience et même l'envie pour être à fond salarié et puis faire une grande carrière et c'est déjà une très bonne carrière et ou être à ton compte et te lancer à fond et gagner encore plus d'argent mais tu as décidé de garder les deux tu veux nous partager un peu ici pourquoi c'est vrai que moi j'aime bien mon boulot en fait j'aime bien mon boulot j'aime bien mes collègues quand t'as des projets qui t'intéressent c'est quand tu alors si si t'es alors sans être un caissière au champ je comprends que bon ça te fasse un peu chier ton boulot et que t'as envie de faire autre chose moi c'est vrai que mon boulot c'est dans le marketing c'est vraiment des trucs qui sont vraiment impactants gérer des projets des produits travailler à l'international c'est vachement intéressant c'est et puis moi je suis toujours un peu frustré parce que je peux pas faire alors à la maison je fais des trucs au bureau où on peut pas faire donc en fait c'est intéressant d'avoir les deux et c'est vrai que mes parents étant commerçants j'ai toujours vécu avec en travaillant 7 jours sur 7 en étant dans un business en étant ton propre patron donc c'est difficile d'être salarié tout le temps en même temps on t'entend plus est-ce qu'on peut prendre un petit peu de je veux dire là on est dans des questions pratiques et je veux pas négliger l'importance que ça a au quotidien et moi je vous le dis clairement je suis vraiment pas un exemple donc peut-être que ça m'arrange d'éviter ce sujet mais le choix d'être entrepreneur c'est pas simplement le choix d'un statut c'est le choix d'un style de vie c'est le choix c'est le choix d'un style de vie point qu'est-ce que vous en pensez pourquoi vous lancez à votre compte tout à l'heure on parlait de de liberté pourquoi vous lancez à votre compte est-ce que c'est simplement juste de changer de statut je suis en CDD je suis en CDI je suis en intérim est-ce que c'est qu'une question technique ou il y a quand même plus rassurez-moi un peu il faut que tu donnes la parole à quelqu'un parce que sinon Rémi n'hésitez pas non plus mais Rémi non effectivement pour moi le choix de devenir entrepreneur évidemment que le statut se pose à un moment parce que il faut légaliser les choses et que c'est normal on n'a pas le choix au final je pense que tout le monde est d'accord là-dessus après d'ailleurs j'ai mis un lien rapidement si vous voulez vraiment choisir rapidement votre statut juridique j'ai mis un système qui permet de le faire assez facilement sur le lien que vous étiez qui est assez sympa vous répondez à des questions et ça vous donne le statut à peu près parfait même si je vous invite quand même à demander pour conseil à un professionnel non je pense que le plus important c'est plutôt l'état d'esprit et c'est surtout comment on va aller chercher des clients comment on va vendre vos produits et services c'est ça les vraies questions il faut se poser moi je vois je rencontre des entrepreneurs qui passent 6 mois à se poser la question de quels clients ils vont choisir et quand je vois ça ça m'enfuit j'ai envie de dire mais c'est pas possible c'est pas ça le problème je veux dire si tu arrives à trouver ta clientèle le statut ce sera le cadet de tes soucis donc non je pense que le statut est important mais il ne faut pas le mettre en priorité absolue la priorité c'est trouver votre marché trouver votre cible et vos clients merci sur l'importance de qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important dans l'entrepreneuriat est-ce qu'on n'est pas en train un peu de se tromper de sujet ou d'accorder trop de fois à ce sujet par rapport non non disons qu'en fait effectivement c'est c'est un aspect parmi tant d'autres sur l'entrepreneuriat c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir la question se pose à un moment donné elle se repose aussi un petit peu plus tard donc voilà c'est juste ça mais après je suis d'accord avec toi c'est la clé quel que soit le statut si tu arrives si tu fais trois ventes dans le mois effectivement il y a un problème donc la question c'est comment je vais arriver à vivre de mon activité et comment je vais pouvoir booster mon business ça c'est vraiment la clé et après il y a toujours des choses c'est qu'en fait on va optimiser son business et optimiser son business on le fait de différentes façons on le fait en essayant d'optimiser son tunnel de vente on le fait en essayant d'amener plus de monde devant sa boutique qu'elle soit numérique ou pas on le fait aussi en voyant comment on peut optimiser fiscalement et comment on peut améliorer les choses aussi par le choix du statut donc c'est toutes ces choses là qui sont liées à ça quoi merci alors quelques questions là ça commence à être un peu un peu difficile vous êtes prêts des questions qu'on m'a envoyé par SES comment savoir si une simple idée alors je vais vous la je vais vous la mettre pour le chat une très bonne lecture comment savoir si une simple idée peut devenir un véritable très viable à long terme en fait le fait de se lancer est-il des pistes de réflexion des questions à se poser une étude de marché à faire avant de se lancer et de mettre toute son énergie donc voilà c'est une question très intelligente évidemment sans exemple concret c'est un peu difficile mais vous avez certainement des principes à nous partager Fred justement j'étais en train de partager dans le chat un petit un article parce qu'on me pose toujours cette question là je veux me lancer dans un business comment je suis sûr que ça va marcher bla 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 le truc habituel donc j'ai fait une petite synthèse là-dessus avec ce que je pense avoir toutes les techniques alors la première la plus simple vraiment c'est pas compliqué vous mettez une page vous créez une page avec le site de page vous pouvez utiliser OnePage ou des choses comme ça il y a vraiment plein de je vous les mettrais tout à l'heure dans le chat en fait le type pour créer une page vous créez une page donc avec votre produit ou votre service vous achetez pour 100 euros d'AdWords 100 euros de Facebook Ads et vous voyez ça marche pas ça c'est vraiment le plus concret alors c'est bien quand on a un produit numérique quand on fait de la prestation c'est un peu plus compliqué mais au moins là on vérifie tout de suite s'il y a un marché ou pas et vous voyez vous avez vos clients enfin vos prospects si vous mettez votre produit en vente et voilà si les gens cliquent je vais acheter pour leur dire non le produit n'est pas encore prêt mais laissez-moi un message une deuxième chose si vous voulez vendre un produit physique tout ce qui est financement tout starter moi j'ai un de mes collègues de bureau je l'ai accompagné pour la création c'était un truc pour le golf c'était un bidule en fait moi je ne suis pas très fan de golf mais bon j'ai quand même aidé à monter un blog blablabla tout ce truc c'est un truc qui permet de charger des balles automatiquement quand tu fais des essais de golf et en fait ça évite que tu te lèves et normalement quand tu te lèves ton cerveau tu perds un peu de la concentration et tout ça c'était un truc qui te mettait sur le tee de ton truc de golf le truc et comment il a fait il a testé son idée avec Kickstarter alors il a lancé même en plus en dehors de la France il a lancé également aux States en même temps et c'est vrai qu'il a pu tester son idée et il s'est rendu compte que bon c'était pas si simple que ça et qu'il fallait passer par des distributeurs et finalement là il est en train de voir pour vendre un brevet pour le faire lui-même parce que c'était compliqué de produire il fallait produire des moules qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros enfin bref c'était 16 voilà des petites astuces qui sont vraiment simples ça passe c'est rencontrer des prospects et leur dire ok est-ce qu'il y a vraiment un problème donc voilà il y a quelques petits trucs comme ça je les ai mis dans l'article il y en a c'est quelques basiques je relise un petit peu ce que j'avais fait la dernière fois mais quelques idées c'est pas mal les tendances aussi sur Google s'il y a des recherches ou pas why not après moi je dirais s'il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a pas de marché c'est compliqué et oui une chose que j'avais fait aussi c'était de jouer le rôle de l'interview c'est-à-dire que quand tu veux tester un marché pour voir si ton idée est pas mal ou pas tu vas avoir un blogueur dans le domaine ou soit en fait tu fais comme si tu fais une interview à un client ou non tu fais passer un entretien d'embauche à un gars c'est-à-dire que imaginons que tu veux lancer un produit dans le golf tu vas chercher sur LinkedIn un gars qui est spécialiste des matériels de golf et tu dis voilà je vais monter ma boîte bon tu vas monter ta boîte certes mais tu dis voilà je suis en train de réfléchir à embaucher un commercial et tu lui parles un petit peu du projet blablabla en disant que tu vas embaucher et là tout de suite tu vois si ton produit est correct ou pas voilà quelques petites astuces simples qui ne coûtent pas cher et tout de suite tu vois si ton projet est fiable ou pas est viable alors le business plan oui bien sûr ça va jouer dans les commentaires mais avant même de faire un business plan tu peux tester ton truc rapidement il faut voir confronter ton idée un marché est-ce qu'il y a un besoin urgent important et est-ce que les gens sont prêts à payer moi il n'y a pas très longtemps j'ai sorti un produit c'était googliser c'était un produit pour aider les chercheurs d'emploi à trouver un boulot avec du personal branding parce que moi je trouve ça vachement sympa et je trouve que c'est important sauf que le produit ça a été plutôt un flop on a vendu quelques dizaines d'unités tout simplement parce que les chômeurs ne sont pas prêts à payer pour ce genre de produit là et pourtant un petit guide à 7 euros qu'il avait écrit avec un de mes collègues de bureau ça marche mieux qu'un produit à 47 euros pour apprendre à trouver un job plus facilement donc voilà c'est une question de positionnement est-ce qu'il y a un marché ou pas je te donnerais un autre exemple d'un autre webmarketeur qui avait ciblé en fait à un moment la même cible des chômeurs les créateurs d'entreprises avec une série de conférences des produits etc. et c'était un méga flop jusqu'à ce qu'il switch un petit peu et il ne s'adresse plus à des gens qui cherchent un boulot mais il a changé son produit vers des gens qui veulent créer un business pour sortir du chômage et là tout de suite ça a marché donc en fait c'est se dire si le marché son marché à lui qui était je veux aider les créateurs d'entreprises elles veulent revendre du coaching de l'aide etc. et ça ça ne marchait pas et il est passé à un autre truc qui est je suis au chômage je veux créer ma boîte et là oui ça marche c'est que les astuces super train et puis là on a touché un petit point aussi qui peut être intéressant qu'on peut développer si vous voulez c'est quelle niche on choisit est-ce qu'on vise large pour avoir plus de monde ou plus petit mais on prend plus de risque voilà ça on peut en discuter Nico donc sur cette question de je la reprends tu la vois comment savoir si une simple idée peut devenir un véritable projet alors il y a moi j'aime bien donc avant la niche c'est c'est bien la niche on cherche le chien d'abord donc plus sérieusement c'est le client idéal quel est le client idéal sur ce produit j'ai un produit j'ai un concept j'ai une idée il y a forcément un client qui serait le client parfait pour acheter ce produit là donc déjà le définir à savoir qui il est quelle est exactement la typologie de ce client idéal et voir si on ne le connait pas et après c'est aller chercher les personnes qui sont proches de ce client idéal et tester l'idée tester l'idée vis-à-vis de ces personnes là qui sont proches du client idéal donc moi c'est vraiment la base généralement quand je bosse sur mes coachings je demande une des premières questions que je pose c'est quel est ton client idéal une fois que vous avez identifié votre client idéal ça permet d'avoir une idée plus claire de à qui on va s'adresser et comment on va s'adresser à cette personne là et de voir justement s'il y a un marché derrière parce que si le client idéal c'est qu'est-ce que je pourrais prendre c'est les les champions de de curling sur glace à Meurthe et Beaux-Elles ça va pas faire beaucoup de clients donc c'est ça aussi c'est avoir aussi quelle est cette taille de niche et après on peut élargir mais généralement ce qui se passe en fait c'est que dès qu'on crée son activité tendance à avoir une niche qui est beaucoup plus large que réduite donc généralement le boulot c'est plus de réduire le ciblage que de l'agrandir et après on voit sur l'effet après un exercice que je fais beaucoup aussi toujours pareil avec mes clients sur un coaching c'est j'adore faire l'avocat du diable et me mettre sur la position du client ultra ultra sceptique donc si vous avez des gens qui peuvent jouer ce jeu là ça peut être très marrant et c'est très très confrontant aussi c'est très très confrontant mais c'est un très très bon exercice vous prenez une personne qui va forcément être négative vis-à-vis de votre produit et vous essayez de lui vendre et vous voyez ce qui se passe et ça ça peut être un très bon un très bon exercice pour justement arriver à à voir si et bien vous êtes dans un rêve où vous avez quelque chose de concret et si vous êtes encore dans un rêve ce qui est normal au départ en attendant si on a une idée moi je sais que ma première idée c'était 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 assez rêveur et bien ça permet d'affiner les choses de les changer de les modifier de revoir peut-être le business plan ou la stratégie enfin moi je parle plus de stratégie de la stratégie business de A à Z peut-être mais ça va vous faire gagner des mois et des années ça c'est clair ça c'est clair Rémi si tu veux remodir sur cette idée ou si tu veux oui bien sûr alors quand on sort de l'idée des idées traditionnelles un type étude de marché business plan etc c'est très traditionnel très je dirais même beaucoup trop pas assez réel quoi en fait c'est un peu trop superficiel on va dire en ce qui est vraiment important c'est de détendre son ordinateur détendre son téléphone et d'aller vraiment au contact du client en direct ça c'est la première chose à mon avis d'identifier des personnes qui sont d'après nous susceptibles d'acheter nos produits et services et de leur présenter déjà ce produit ou service de voir un petit peu la réaction ça c'est la première chose et après effectivement comme le disait Fred j'aime beaucoup la stratégie qui consiste à créer ce qu'on appelle une landing page c'est-à-dire une page sur laquelle on va envoyer du trafic payant via Facebook Ads via Google AdWords etc et ensuite essayer de tester notre produit de cette manière là ça c'est des choses que je fais régulièrement qui fonctionnent extrêmement bien et puis si vous avez la chance d'avoir déjà une communauté autour de vous c'est de tout simplement poser des questions à cette communauté on le dit souvent beaucoup trop d'entrepreneurs essayent de créer des produits des produits qui eux leur plaisent parce qu'ils ont une envie une idée un truc qui les rêvait entre guillemets et parfois ils tapent complètement à côté parce qu'ils ne se sont pas renseignés sur quels étaient les vrais besoins de leur communauté de leurs clients ou de leurs prospects et ça c'est un petit peu dommage voilà ce qu'on peut dire mais je pense que Fred et Nico ont fait le cours du rêve alors on a taqué notre dernier quart d'heure je vous avais promis une version avec son du teaser c'est parti donc je rappelle à ceux qui viennent et d'ailleurs on est sur Payscope il y avait près de 20 personnes sur Facebook tout à l'heure là on passe sur Payscope vous pouvez faire un petit coucou allez-y et donc ce webinaire se fait dans le cadre de la confiance au preneur qui aura lieu le 16 avril avec Frédéric Canvet Rémi Bigot Nicolas Pen et moi-même et donc on vous réserve un petit code promo qui va vous faire économiser un petit peu d'argent si vous l'utilisez avant demain soir avant vendredi soir et ça c'est juste après le teaser à chaque fois une cible qui va avoir un problème urgent important et elle va être très appliquée donc n'hésitez pas à rendre vos tics interactifs et là j'ai fait une petite amélioration sur un filet classique et le blogging c'est qu'une partie de votre activité c'est formidable de regarder cette vidéo ça me rappelle vraiment des bons souvenirs et voilà sachez que c'est une journée où vous pouvez vous former avec des experts comme Nicolas, Rémi et Fred et puis c'est aussi super encourageant parce que vous rencontrez d'autres passionnés avec qui vous pouvez partager discuter raconter rien que de raconter ces difficultés c'est super encourageant et puis surtout le danger qu'il peut y avoir aujourd'hui avec le web et avec l'entrepreneuriat individuel c'est qu'on s'isole complètement donc c'est une occasion aussi de sortir de networker c'est tellement important de rencontrer des gens avec qui vous pouvez collaborer et discuter de passion commune et puis aussi très important nos speakers sont là toute la journée donc au-delà de leur conférence ils peuvent répondre à vos questions pendant les temps de pause aller discuter avec eux ils sont très généreux ils ont toujours beaucoup de réponses intelligentes et ils sont surtout bienveillants donc c'est une opportunité qui est là juste une fois par an parce que j'organise c'est déjà beaucoup de travail de l'organiser une fois par an donc je vous invite à utiliser le code promo web 4 ou si vous êtes venu par Frédéric, Nicolas, Rémy utilisez les autres codes et l'utilisation de ce code vous donne 25% de réduction jusqu'à vendredi soir seulement 25% de réduction jusqu'à vendredi soir 23h59 minutes et 59 secondes je suis d'aller sur 2016.sopreneur.fr si vous avez des questions sur la conférence Sopreneur n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat on reprend avec quelques questions moi j'aimerais voilà si l'on veut être concret une personne vient de se lancer elle va peut-être utiliser un blog elle a 10 heures par semaine devant elle sur quoi il faudrait qu'elle se concentre comment elle utilise ses 10 heures pour développer son business sur le cours moyen et long terme qui veut se lancer juste 10 heures juste 10 heures voilà juste pour nous forcer à forcer les gens à prioriser peut-être qu'ils ont 20 heures mais le fait pour eux de réfléchir sur ces 10 heures-là ça va vraiment les aider donc simplement 10 heures ou aller 15 heures si tu veux donc j'allais faire une blague mais Karl l'a déjà faite dans le chat sur les 10 heures les 10 heures par semaine je prends la parole rapidos première chose les premières 10 heures et bien en fait vous allez prendre un papier un crayon vous allez réfléchir au business à la stratégie donc ça c'est la base sur ces 10 heures par semaine la première heure toujours se poser la question qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui peut m'aider à booster mes résultats qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui va me faire avancer qui va me faire un petit pas de plus moi je suis très très partisan de cette dynamique du petit pas toujours faire un petit pas et voir les petits pas qu'on va faire de façon régulière donc c'est difficile à dire parce que ça va varier mais je pense que la problématique d'un timing très serré va obliger la personne à prioriser et justement garder bien tout ça en tête bien voilà j'ai que 10 heures par semaine qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire d'important qu'est-ce que je vais faire qui va m'amener toujours plus de résultats donc c'est vraiment se focaliser sur ça et dans les premières semaines de travail sur son projet entrepreneurial se focaliser sur le long terme quel est l'objectif à moyen et long terme et partir du large partir du grand projet et puis après descendre comme un tonnoir sur les choses très très spécifiques jusqu'à un peu plus tard la création du site internet pour parler d'une chose spécifique la recherche du statut la recherche de la stratégie de la technique qu'on va utiliser pour développer son audience et ainsi de suite donc voilà de toute façon après c'est difficile de parce que ça dépendrait ça dépendrait de chaque semaine ça dépendrait de l'avancée progressive sur le projet merci Nico Fred ouais alors on va se placer sur ce que je connais le plus moi c'est le B2B le B2C c'est pas trop c'est pas trop ma tasse du truc historiquement je suis en B2B je dirais que numéro un il faut avoir entre guillemets un camp de base pour mener toutes ces opérations et ces campagnes donc il faut avoir un site internet alors ça peut être un blog ça peut être un web page site enfin bref en tout cas il faut un endroit où on va avoir son camp de base et sur ce camp de base il faut avoir un outil pour capturer les prospects alors donc ça peut être un livre blanc un coaching un quiz un audit gratuit en tout cas il faut proposer un truc gratos ensuite il va falloir aller attaquer les carrefours d'audience alors au départ moi ce que je conseille c'est votre site de toute façon il faudra entre 3 et 6 mois pour qu'il commence à générer du trafic avec le référencement naturel donc il vaut mieux aller prendre le trafic des autres et donc faire du guest posting par exemple faire un livre blanc collaboratif faire des interviews d'influenceurs etc etc donc ça c'est ça qui est important ensuite travailler sur ses comptes sur les médias sociaux alors ça ne va pas être pour discuter chatter sur Facebook Twitter LinkedIn et compagnie mais ça facilite beaucoup moi je l'ai fait quand je crée un compte je crée toujours un compte Twitter un compte Facebook et un compte LinkedIn parce qu'après c'est vachement simple pour créer des comptes à droite à gauche et après je fais une auto-republication ou de contenu du blog vers Twitter vers LinkedIn vers Facebook etc. pour gagner du temps ensuite je créerai peu d'articles très peu d'articles mais des super articles c'est à dire que imaginons que je vais être prof de maths voilà je crois que j'ai dit que c'était par tout à l'heure j'aurais fait un article qui est comment je ne sais pas mémoriser facilement l'état de multiplication méthode originale pour trouver des étapes de multiplication alors bien sûr je serais me différencier ou de faire un article qui va être top j'en transforme ça en bouquin et j'en parle un maximum donc je passe autant de temps à faire de l'écriture que de la promo et je fais un super contenu et surtout je vais aller ailleurs chercher du trafic en écrivant un article en faisant des interviews des choses comme ça voilà et ça c'est important à faire et après si j'ai les moyens je fais un peu de pub voilà mais ce n'est pas souvent le cas d'avoir du budget ça dépend de on va dire 60 centimes d'euros le clic c'est pas facile voilà Rémi t'en prie ouais alors moi je vais prendre deux cas différents le premier cas c'est si vous avez 10 heures et que vous n'êtes pas encore lancé dans ce cas là je vous invite à prendre une journée de congé littéralement je vais vraiment sortir du truc mais voilà c'est sortir votre train train habituel votre train train quotidien parce que ça vous donne des idées mais qui ne sont pas forcément intéressantes ni intelligentes parfois et le fait de prendre du recul ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos idées et peut-être d'être beaucoup plus efficace par la suite ça peut être intéressant de perdre du temps un petit peu au départ même si en fait c'est pas du tout une perte de temps pour après être bien meilleur si vous avez déjà un minimum commencé pardon je suis un peu malade excusez-moi c'est Limoges c'est l'air de Limoges c'est trop froid c'est toujours commentaire c'est disons je dirais que la plus grande partie du temps elle est plutôt dans la production mais aussi surtout dans la promotion c'est à dire que je vois trop d'entreprises passer beaucoup de temps sur créer un webinar créer un e- créer du texte créer une vidéo et puis passer 5 minutes sur la promotion de ce contenu et ça ça m'a à chaque fois parce qu'il y a une trop grande différence entre le temps de production et le temps de promotion c'est assez absurde il faut mieux créer un contenu vraiment fort et ensuite passer beaucoup de temps à le promouvoir plutôt que de le laisser comme ça et d'espérer que des gens vont te mettre dessus par avion et moi le conseil que je donnerais c'est alors c'est peut-être de la triche parce que pour le coup ça prend 0 minute mais mettez des podcasts des livres audio on a un formidable sponsor pour le compréhension c'est Audible donc c'est des livres audio que vous pouvez mettre et donc vous perdez 0 temps quoi si évidemment vous pouvez faire autre chose écouter de la musique comme près de fait mais pendant les transports pendant que vous prenez la voiture pendant que vous marchez et que vous faites des tâches ménagères vous pouvez déjà énormément vous former ok vous former et voir comment d'autres entrepreneurs ont réussi donc il vous reste maintenant encore 10 heures donc dans ces 10 heures là vraiment commencez à essayer d'interagir avec des prospects pour comprendre les besoins des gens il n'y a rien de pire et on le voyait tout à l'heure c'est Fred je crois qui expliquait cette histoire de son ami qui voulait viser tous les chômeurs et qui n'avait peut-être pas pris aussi le temps d'interagir avec eux et de comprendre ce dont ils avaient vraiment besoin donc concrètement ça veut dire quoi essayer de comprendre ce que notre public veut bah effectivement c'est d'utiliser les réseaux sociaux d'écrire un article de blog de le partager sur les réseaux sociaux et de demander l'avis aux gens et puis vous l'avez tous compris à travers notre expérience on a tous commencé par du freelance moi j'invite vraiment les gens et c'est certainement l'erreur une des erreurs que vous économise c'est oublier le cash parce que si vous faites que des projets à long terme et c'est très bien vous réfléchissez vous investissez dans le long terme vous négligiez le court terme et bien c'est John Maynard Keynes un économiste c'est peut-être la seule citation que j'ai retenue de mes 5 ans en économie c'est que à long terme nous sommes tous morts c'est à dire que si vous préparez le long terme vous préparez le long terme et que vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos besoins et bien vous allez devoir tout abandonner d'accord donc passez du temps sur le court terme à faire des prestations de travail voilà cash is king c'est exactement ça et moi j'aurais tellement aimé qu'on me le dise au début et pourtant c'est évident mais c'est à cause de certaines lectures que j'avais faites aussi comme la semaine de 4 heures et d'autres personnes ok il nous reste moins de 10 minutes j'aimerais vraiment vous donner l'occasion aux gens qui sont là de poser vos dernières questions vraiment poser vos questions qui profitez de notre présence pour qu'on vous réponde concrètement sur des questions d'entrepreneuriat comment entreprendre en solo et puis j'aimerais donner l'opportunité à chacun d'entre vous Nico Fred Rémi de partager un dernier mot un dernier conseil et moi c'est la question que j'aime bien dire poser c'est qu'imaginez que vous avez allez vous avez 3 minutes avec votre enfant et vous avez toute son attention ok c'est un ado de 15 de 17 ans il veut se lancer à son compte vous n'avez que 3 minutes de son attention parce qu'il a son snapchat qui vibre qu'est-ce que vous lui dites durant ces 3 minutes qu'est-ce que vous allez lui dire voilà pour l'encourager quels conseils vous allez lui donner pour qu'il réussisse en tant qu'entrepreneur d'accord donc voilà imaginez vous ne mettez pas la pression je ne vous ai pas préparé à cette question mais imaginez que vous avez quelques minutes quel est l'unique conseil le conseil principal que vous lui donnerez pendant ces 3 minutes ou si vous êtes très fort donnez lui 10 conseils pendant ces 30 minutes qui te lance qui est chaud là allez je lance comment si ça ne vous embête pas les gars ce que je lui dirais c'est écoute tu es dans un monde qui est peut-être difficile il y a peut-être des choses mauvaises il y a des choses belles aussi voilà les 10 livres que je te conseille de lire absolument si j'avais qu'un seul conseil à te donner c'est d'être le plus curieux possible tu apprends le plus possible chaque jour dans tous les domaines qui peuvent t'intéresser même dans ceux qui parfois ne t'intéressent pas parce que tu peux trouver de la valeur dans ces domaines là aussi et vraiment ton plus gros potentiel c'est ce que tu vas savoir c'est ce que tu vas être aussi comment tu vas être avec les gens donc sois honnête avec tout le monde et surtout apprends tous les jours si tu es dans cette situation là tu es capable d'être honnête et d'apprendre tous les jours ne fais pas de souci pour toi 2 minutes 59 non j'ai pas compté mais super merci Rémi ça c'est j'acquesse et je plus soin Nico, Fred alors si on est moi je m'adapte à un jeune de 16 ans je veux dire en fait si tu veux l'entrepreneuriat c'est un peu comme les jeux vidéo tu as plusieurs choix possibles tu as soit le choix de regarder les autres jouer à ta place et à rester frustré et à ne pas prendre de risque ou soit tu peux commencer à jouer au début tu vas faire le premier stage ça va être facile puis tu vas avoir une première difficulté un premier ennemi puis un second un troisième mais au fur et à mesure que tu vas avancer d'un niveau tu seras de plus en plus fort et au fur et à mesure que tu seras de plus en plus fort tu vas de plus en plus t'éclater donc bien sûr c'est un petit peu difficile bien sûr ce n'est pas forcément évident et bien sûr il y en a beaucoup qui abandonnent à la fin du jeu mais crois-moi lorsque tu verras la fin du jeu lorsque tu auras fini et bien tu regretteras pas tout le travail que tu as fait avant et tu vas vraiment kiffer le final le moment final parce que ça vaut le coup donc prends la tiens la manette et amuse-toi super merci et puis du coup Fred si tu veux prendre le micro toi ouais en fait c'est simple moi je veux vraiment comme philosophie de se dire qu'il faut vraiment se faire plaisir dans la vie moi je connais des gens qui sont chés dans leur boulot qui vont avec les verres plus longs enfin bref moi je dis vraiment qu'on a qu'une seule vie le temps est vraiment limité ça je le dis depuis tout le temps le temps est limité il y a plein de gens qui disent mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais c'est tout simplement parce que je sais que j'ai peu de temps et je veux pas perdre mon temps mon temps est précieux je l'ai dit depuis longtemps et c'est pas parce que moi je suis plus précieux que les autres mais vraiment le temps passe très très vite et le temps que tu as passé à regarder les séries télé à te morfondre à dire c'est chiant c'est nul c'est le système français qui est pas bien c'est mon patron qui est con il faut prendre plutôt une décision et dire ok je prends ma vie en main je dis toujours les gens passent souvent plus de temps à programmer leurs prochaines vacances qu'à programmer ce qu'ils vont faire dans les dix prochaines années de leur vie ou même l'année prochaine moi chaque année j'essaie de prendre un petit bilan et me dire qu'est-ce que je vais faire cette année quel est mon objectif principal donc c'est vraiment important de se dire voilà je travaille là-dessus donc se faire plaisir surtout ne pas avoir de regret moi c'est une philosophie que j'ai toujours eue et à chaque fois que j'ai eu il y a eu une ou deux fois ou deux que j'ai pas réussi à prendre le train enfin le train à saisir l'opportunité à temps mais j'ai toujours tenté c'est de ne jamais avoir de regret et toujours se dire ok je tente même si ça me paraît vachement élevé si ça me paraît dur et ok je le fais c'est comme avant quand j'étais célibataire et c'est pas perdre famille à chaque fois tu vois qu'il y avait des soirées je disais jamais non même quand je suis fatigué même quand je dis non je suis pas motivé hop on y va parce que si tu passes à côté quelque chose à côté d'un regret c'est vraiment pas terrible le temps est limité se lancer se faire plaisir c'est vraiment important c'est des clics je veux dire et si tu as cette philosophie là tu ne concevras pas ton boulot ou ton entreprise comme une charge mais plutôt comme une passion et moi je vois pas mes journées passer c'est un plaisir super merci Fred et puis du coup je vais jouer le jeu promis je n'avais pas préparé si ce n'est que pendant que vous parlez je réfléchissais aussi voilà ce que je lui dirais Noé tu as un très bon prénom ton père tu as trouvé un très bon prénom mais Noé écoute pour les deux minutes tu es né dans un super pays tu as un super potentiel tu as des super gènes tu as une technologie aujourd'hui qui te permet de faire énormément de choses énormément de choses tu as la santé si tu n'utilises pas tout ça alors que tu as envie d'entreprendre si tu n'utilises pas tout ça pour te donner un fond dans ton business non seulement tu gâches ta vie mais tu voles cette opportunité à d'autres personnes qui rêveraient d'avoir ta santé qui rêveraient d'avoir tes moyens matériaux qui rêveraient d'avoir ton potentiel et quand tu n'utilises pas ce potentiel là tu le gâches et tu le voles à d'autres personnes donc ne le gâche pas fais-le pas que pour toi mais fais-le pour le bien des autres et peut-être avec l'argent que tu vas gagner avec les emplois que tu vas peut-être créer le bien que tu vas pouvoir faire à travers ton contenu à travers le contenu que tu vas publier tu vas pouvoir aider aider beaucoup de monde et au final si on vient sur terre et qu'on a toutes ces compétences et ces capacités si à la fin de ta vie tu n'as pas eu l'impression d'avoir aidé des gens je pense que oui on peut dire que tu vas rater ta vie donc voilà Noé et maintenant tu peux regarder la notification les gars merci beaucoup pour votre présence Fred, Rémi et Nico merci à tous ceux qui ont été là et il y en a qui sont déjà partis Adiba, Annie, Berrio Carlos, Christelle Estelle, John Marina, Mireo Nathalie, Perny Steven est-ce que je n'ai pas terminé la liste est-ce que vous voulez dire un dernier mot et dire bon voilà qu'est-ce qu'il y aura à la conférence au preneur alors je vais mettre le programme là pourquoi les gens doivent venir à la conférence au preneur est-ce que tu veux bien commencer oui alors en fait pendant la conférence au preneur vous aurez déjà la chance de pouvoir apprendre à faire le bonheur c'est vraiment la chose la plus importante et deuxièmement j'aurai la chance surtout de rencontrer voilà Nico, Fred, Miguel des gens géniaux pour ma petite partie conférence moi j'ai essayé de parler du doute de l'entrepreneur vous savez ces périodes où on se pose beaucoup de questions on trouve qu'on n'y arrive pas qu'on est mauvais que ça ne se passe pas comme on veut et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là et comment réagir et j'essaie de partager un peu ces périodes que j'ai vu moi aussi durant ma carrière merci Rémi alors pourquoi les personnes devraient venir enfin tous ceux qui nous écoutent devraient venir à la conférence au preneur tout simplement parce que si vous ne venez pas j'ai engagé une personne qui viendra chez vous et qui vous fera passer un sac à terre donc plus sérieusement plus heureusement donc pourquoi la question en fait il y a deux choses à faire c'est la question pourquoi ne pas venir à ces événements-là c'est que si on prend dans l'autre sens moi je me dis que effectivement je me disais pendant très longtemps tu peux réussir tout seul tu peux y arriver j'avais fait beaucoup beaucoup de networking beaucoup de réseaux et j'avais été très très frustré de ça parce que ça m'avait posé j'avais pas eu des résultats que je voulais pourquoi en fait parce que j'avais fait une erreur à l'époque c'était sur Toulouse c'est que je ne m'étais pas entouré des bonnes personnes et la clé pour avancer c'est de s'entourer des bonnes personnes comme on dit souvent il y a une citation qui ressort beaucoup à tout seul on peut aller vite à plusieurs on peut aller loin et des événements comme ça il n'y en a pas beaucoup ils sont très très rares de pouvoir bosser et puis être dans cette émulation parce que c'est ça aussi et c'est ce qui se passe à chacune chacun des événements avec ça s'était passé justement en 2014 c'est que lorsque j'étais là pendant la journée on a vécu c'est que vous vivez pas seulement des conférences vous vivez pas seulement des masterminds ou des échanges mais vous interagissez vous êtes dans une énergie hop c'est le téléphone qui sont à côté donc ça va pas aller vous êtes vous êtes avec des personnes qui sont motivées qui sont dans le même état d'esprit qui ont envie d'avancer qui sont dans la même dynamique il y a une énergie très très forte qui se crée dans ces événements là et généralement ce qui se passe c'est qu'entre l'avant et l'après de ces événements là il y a quelque chose qui se passe moi je le vois pour les gros événements auxquels j'ai pu participer que ce soit en tant qu'intervenant ou en tant que conférencier c'est que généralement on discute et il suffit juste d'une personne à un moment donné qui dit juste une chose pour débloquer l'activité et pour gagner des mois des mois voire des années donc c'est pas seulement des conférences moi c'est vraiment ce que j'ai envie de dire c'est pas seulement des conférences c'est pas seulement des expertises c'est pas seulement du savoir que vous allez avoir dans ces événements là mais ça va être des échanges ça va être de on va dire une connexion de plein plein de cerveau tout autour d'énergie d'émotion d'état d'esprit qui vont faire que on va monter d'un niveau et je sais pas vous mais moi personnellement j'ai envie de monter d'un ou deux niveaux de plus donc ce serait peut-être l'occasion de faire à ce moment là en fait j'allais dire la même chose comme je disais c'est exactement la même chose en fait ces événements là ils servent vraiment pour moi à une chose c'est l'énergie c'est en fait c'est quand tu discutes et là ça va être le moyen de te donner l'impulsion en fait pour te lancer parce qu'autrement tu es un peu dans le train tu vas t'extraire et après le but c'est justement cette énergie que tu vas avoir il faut essayer de la dépenser et l'utiliser le mieux possible pour arriver au résultat moi je vois je connais quelques personnes c'est les acheteurs de formation professionnelle c'est des gens en fait qui achètent ouais j'ai acheté ta formation j'ai suivi le mastermind de Bidule je suis allé à la journée à Bidule et je suis allé j'ai acheté la formation Bidule et je leur dis souvent arrêtez stop n'achète plus de formation ne va plus à une seule journée et essaye de mettre en application déjà un truc et ça c'est terrible parce que c'est des gens qui sont très sympas très gentils mais qui n'arrivent pas à mettre en application qui vont qui collectionnent les formations les e-books et machin et qui sont toujours à la recherche d'autres miracles pour faire ceci pour faire cela et moi j'en dis toujours arrêtez-vous à la rigueur oui participe à un événement profiter de cette énergie là et ensuite lancer pourquoi et ce qui est également important selon moi c'est de trouver ce que j'appelle des mentors ou des gens qui vont t'aider à te motiver moi par exemple j'ai Kami qui sont entrepreneurs et c'est vrai qu'à chaque fois ils sont vraiment des pros du genre qui ont montré de sacrées boîtes et quand tu discutes avec eux tu dis waouh putain mais comment ils ont fait pour faire ça moi aussi je voudrais le faire et puis ça te rebooste tu t'y repartes autour et c'est pour ça que c'est important de rencontrer des fois des gens moi je sais ma famille il y avait des commerçants un peu de tout le monde tu n'avais pas forcément des gens qui ont pu me donner une impulsion rencontrer dans ma vie des gens qui étaient vraiment très bons et qui ont comme ça réussi à me donner une énergie et à me donner une motivation et c'est important de rencontrer d'autres personnes qui justement vont transformer une partie de ce pouvoir là et ça c'est vraiment essentiel et pour moi quand je vais à des conférences ou des choses comme ça c'est pas pour les networking c'est pas pour les conférences en elles-mêmes c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que généralement moi je n'apprends pas grand chose mais c'est surtout les rencontres discuter et soit mettre en place des partenariats physiques soit justement essayer de me remotiver à faire des choses on t'entend plus merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour la conférence au preneur c'est très très chouette je vous passe en revue le programme rapidement rapidement